En direct du Théâtre du Rift, voici le débat des candidats de Ronorada-Démiscamingue pour les élections provinciales 2018. Mesdames et messieurs présents au Théâtre du Rift, gens qui nous écoutent à la maison, au bureau ou en auto, via CKVM ou TVTémis sur le site Internet ou Facebook Live. Mesdames et messieurs présents au Théâtre du Rift, bienvenue à ce débat des candidats à l'élection provinciale du 1er octobre prochain pour la circonscription de Ronorada-Démiscamingue. Mon nom est Tommy Boucher et je serai l'animateur de ce débat entre M. Jérémie Bélanger, candidat pour la Coalition Avenir Québec, M. Luc Blanchet, candidat pour le Parti libéral du Québec, M. Gilles Chapadeau, candidat pour le Parti québécois, Mme Émilie Lessard-Térien, candidate pour Québec solidaire, et M. Fernand Saint-Georges, candidat pour Citoyens au pouvoir. Ces cinq candidats sont celles et ceux qui ont accepté l'invitation, dans les délais prescrits, des organisateurs de ce débat, soit un consortium de médias couvrant le territoire du Témiscamingue, en l'occurrence CKVM, le Citoyen, le Reflet témiscamien et TV Témis. Le débat se déroulera selon une formule qui comprend quatre segments bien définis. Premièrement, la présentation de chacun des candidats. Deuxièmement, un débat sur chacune des quatre thématiques suivantes, c'est-à-dire économie et main-d'œuvre, éducation, environnement et santé. Troisième segment sera une période de questions des membres du public au Théâtre du RIF et, finalement, le mot de la fin de chacun des candidats. Avant chaque segment, j'expliquerai les règles entourant le déroulement de chacun de ceux-ci. Enfin, j'ai la chance d'être assisté dans la présentation de ce débat de la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Tommy. Le rôle de Mme Bolduc sera, à l'intérieur du deuxième segment, de poser des questions ou demander des précisions aux candidats en lien avec chacune des thématiques et de s'assurer que les enjeux qui touchent de près le développement environnemental, social et ou économique du Témiscamingue soient abordés. En tant que représentante élue par l'ensemble de la population du Témiscamingue, Mme Bolduc se veut la voix non seulement des maires et maires du Témiscamingue, mais également de l'ensemble des citoyennes et citoyens de notre territoire, avec qui elle s'est beaucoup entretenue au cours des dernières semaines. Enfin, avant de débuter, je tiens à rappeler que les valeurs qui prédominent le déroulement de ce débat sont le respect et le civisme. En ce sens, je n'hésiterai pas à intervenir si quelconque intervenant sur scène ou dans la salle contrevient à une de ces valeurs. De même, nous vous demandons de ne pas réager dans la salle et de garder vos applaudissements pour la toute fin du débat. Alors, sans plus tarder, débutons ce débat avec la présentation de chacun des candidats présents sur la scène. Ces derniers ont 60 secondes pour se présenter. Suite à un tirage au sort en présence de chacun des candidats, je cède la parole à M. Gilles Chapadeau. Oui, bonsoir. Merci pour l'organisation du débat. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Merci à vous tous et toutes d'être présents. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, puis moi je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette campagne électorale-là. Merci d'être là. Quand je viens du mouvement syndical depuis environ une trentaine d'années, j'ai occupé des fonctions dans le mouvement syndical à différents niveaux, élus, au niveau local, régional, national et au niveau international. J'ai occupé des fonctions pendant huit ans pour une fédération syndicale internationale avant de revenir au Québec et de travailler au bureau de l'AFTQ, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, à titre de conseiller régional et membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité et votre ancien député aussi pour au moins 18 mois. Donc, merci encore d'être là. Merci, M. Chapadeau. M. Jérémie Bélanger. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Jérémie Bélanger, le candidat de la Coalition Avenir Québec. Je suis originaire de Lassar, en habitivité miscamingue, mais installé à Rouen. Je suis un jeune père de famille de deux enfants et bientôt un troisième en début 2019. Je suis un diplômé de l'école de polytechnique de Montréal, ingénieur mécanique avec une concentration en énergie. J'ai aussi été chargé de cours là-bas pour le cours de quatrième année en turbine hydraulique. Je suis à compléter une maîtrise en administration des affaires. Et dans la vie, j'ai trois passions. L'énergie, le développement durable et la politique. Donc, c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. M. Legault m'a choisi dans son équipe pour une raison bien précise. C'est pour mon expertise en énergie renouvelable. Et puis, je vais travailler pour ma région. Je vais travailler pour les familles. Et je vais travailler pour les aînés. Merci d'être là. Merci, M. Bélanger. Mme Émilie-Lessartérien. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente de voir que la population se mobilise et s'intéresse à la politique. Émilie-Lessartérien, je suis témiscanienne d'origine. Je suis du domaine de l'éducation. J'ai commencé un bac en enseignement en éthique et culture religieuse. J'aime toujours le dire parce que les deux finalités de ce programme-là sont la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Donc, c'est deux valeurs qui me tiennent profondément à cœur. Et c'est aussi deux valeurs qui sont très centrales au niveau de Québec solidaire. J'ai poursuivi ensuite au niveau de l'univers social, en géographie, histoire, quand j'ai fait un retour en région. Depuis, je me suis beaucoup impliquée à différents niveaux, au Témiscamingue et sur le forum jeunesse aussi de la Bitibi-Témiscamingue. J'ai décidé de m'impliquer pour Québec solidaire parce que je crois fondamentalement dans notre potentiel ici en région. Puis moi, j'ai envie de faire tout ce que je peux pour qu'on puisse se développer davantage. Merci, Mme Lessartérien. M. Luc Blanchet. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis économiste formé à Sherbrooke. J'ai connu ma blonde là-bas avec qui on a décidé de venir s'établir en région. Il y a 34 ans de ça. On a résidé deux ans au Témiscamingue, mais 32 ans à Rouen-Naranda et on est toujours là-bas. J'ai une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et j'ai enseigné 25 ans à l'U4 comme chargé de cours. J'ai arrêté d'enseigner en avril 2014 pour les raisons que vous pouvez vous en douter. Ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, c'est pas loin de 55 % du territoire du Québec, et bien sûr, ministre délégué aux mines ainsi que ministre des forêts de la Faune et des parcs. Je connais les problèmes de la région parce que pendant 4 ans et demi, j'ai rencontré des organisations, des entreprises et je suis un homme de résultat. J'ai livré et vous verrez sous peu, là, on mettra sur Internet l'ensemble des réalisations pour le Témiscamingue et il y en a beaucoup, dont la principale, j'ai été voir ça, de la fameuse construction de l'agrandissement de Ville-Marie. Merci, M. Blanchet. M. Fernand Saint-Georges. Bonsoir. Merci d'être ici ce soir. Je suis originaire de Winnoway. C'est plutôt rare de nos jours. J'ai une maîtrise en gestion des technologies de l'information. Si je suis ici ce soir, c'est que si on avait écouté les Premières Nations il y a quelques siècles, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je veux vous parler de corruption, de fraude, de magouille, destruction du tissu social au Témiscamingue, destruction du système de santé. Et je veux qu'on parle de démocratie directe, modèle suisse, assemblée constituante, consultation populaire, référendum citoyen, fini le carriérisme politique qu'on connaît actuellement et qui font en sorte qu'on se retrouve avec des promesses souvent à l'eau de rose. Merci, M. Saint-Georges. On débute maintenant le deuxième segment, c'est-à-dire les débats par thème. Premier thème, économie et main-d'œuvre. Donc, lors de ce segment, quatre thématiques différentes seront abordées. Une durée totale de 20 minutes par thème est prévue. Au début de chaque thématique, je poserai une question à laquelle chaque candidat aura 90 secondes pour répondre. Chaque thème peut être abordé de façon globale ou de manière plus pointue. Tout d'abord, votre approche permettra aux électeurs de mesurer votre connaissance des enjeux territoriaux. Une fois que vous aurez indiqué quelle sera votre priorité dans tel secteur d'activité, vous serez à même d'indiquer quels aspects vous souhaitez améliorer, de quelle manière vous envisagez y parvenir, par des actions à l'échelle territoriale, mais aussi, d'une manière plus large, en concordance avec les engagements ciblés dans la plateforme de votre parti. Une fois que chacun des candidats a répondu, je céderai la parole à Mme Claire Bolduc, qui posera une question complémentaire en lien avec la thématique abordée. Chacun des candidats aura 60 secondes pour répondre à la question de Mme Bolduc. Le débat sera alors lancé et j'interviendrai pour céder les droits de parole et m'assurer de l'équité envers tous les candidats qui vont souhaiter participer au débat. Le délai de chacune des interventions ne devra pas dépasser 60 secondes, à l'exception du 90 secondes tel que précisé au début. Alors, sans plus tarder, passons au premier thème du débat « Économie et main-d'œuvre » et voici la question. Au cours des dernières années, notre Témiscamingue a fait face à plusieurs bouleversements dans le secteur de la foresterie, de l'agriculture et même au niveau des commerces et des services. Quelle lecture faites-vous de l'économie du Témiscamingue, de son développement et quelles sont vos propositions pour appuyer le développement économique témiscamien? Nous avons procédé au tirage au sort avant le début du débat et je passe la parole en premier lieu à M. Jérémie Bélanger. Merci beaucoup. Donc oui, le Témiscamingue a subi des chocs, des chocs assez importants dans les 15 dernières années. On pourrait commencer par parler un peu d'agriculture. Certainement, nous à la CAQ, on a un plan assez clair à ce niveau-là. On veut que les agriculteurs puissent réinvestir, que la relance puisse être présente. Donc on va injecter 200 millions de dollars au cours des quatre prochaines années si nous avons la chance de former le gouvernement. Et l'idée est très simple, c'est de stimuler les investissements privés en agriculture, que ce soit des achats de terre, des modernisations d'équipements, des modernisations d'infrastructures. Tous ces projets-là vont être inclus dans nos subventions. Donc on va subventionner jusqu'à 50 % de ces nouveaux projets-là des agriculteurs. C'est vraiment la partie qui nous intéresse en agriculture. On pourrait aussi parler un peu de foresterie. On va s'assurer de donner une plus grande prévisibilité dans le temps aux gens de l'industrie pour qu'ils puissent être plus efficaces dans leurs opérations, mais aussi assurer un meilleur suivi environnemental des travaux et aussi un meilleur suivi pour le reboisement. Merci, M. Bélanger. M. Luc Blanchette. Écoutez, oui, il y a eu une crise dans l'industrie forestière, la crise du bois d'oeuvre notamment. J'ai fait beaucoup de représentations. En fait, la première chose qu'on a faite, c'est toute une mobilisation de la part de syndicats, des municipalités, du patronat et du gouvernement, et ça a porté ses fruits. On a fait des représentations à Ottawa, parce que c'est avec eux autres qu'on voulait faire des représentations pour obtenir des fonds en cas de pépins, c'est-à-dire qu'il s'était perdu 30 000 emplois dans la dernière crise. Là, celui-là, il n'y en a pas eu de perdu. Au contraire, on en a gagné. J'ai fait quatre missions aux États-Unis pour aller défendre les intérêts des Québécois, et honnêtement, ça allait porter ses fruits. En ce qui concerne Tim Beck, qui a passé sa vente avec Ryanair, c'était quelque chose de majeur, parce qu'on avait négocié des tarifs réduits d'électricité, en échange de quoi on s'assurait qu'il puisse faire des investissements majeurs. Il y en a eu à Témiscamingue-Sud, il y en a eu à Béarnes. On a assuré les emplois de notre industrie forestière, un des deux piliers. L'autre, en agriculture, on a fait également plusieurs choses. Le drainage sous l'âge, on a rajouté des sommes d'argent, et j'ai plus de temps. Merci, M. Blanchette. Mme Émilie, de la sorte à rien. Oui, en fait, je trouve qu'on a une économie qui dépend beaucoup des marchés extérieurs. Donc, on l'a vu dernièrement avec l'industrie du bois et les États-Unis. En fait, nous, à Québec solidaire, on est davantage tourné vers une économie qui est davantage régionale. Donc, développer la deuxième, la troisième transformation dans les régions où les ressources sont extraites. Donc, faire de la deuxième, troisième transformation pour se diversifier aussi en même temps. À Québec solidaire, on veut exploiter davantage la filière de la biomasse, avec les résidus forestiers et agricoles. On a vraiment une culture de consommation locale et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'alimentation, avec l'agriculture, mais aussi avec la construction du bois. On a un super exemple ici au Témiscamingue avec LVL global. Donc, nous, c'est vers ça qu'on tente à Québec solidaire. Merci, Mme la Santarien. M. Gilles Chapadeau. Oui, effectivement, l'économie du Témiscamingue a vécu des moments assez difficiles, particulièrement au niveau de la forêt, particulièrement au niveau de l'agriculture. Je pense qu'il faut donner un appui plus grand encore et s'assurer que, par exemple, pour l'accaparement des terres, qu'on puisse… On veut un projet de loi pour freiner et pour l'accaparement des terres, aussi modifier le fonds d'investissement pour la relève agricole, pour s'assurer qu'il soit plus audacieux, plus généreux pour permettre l'acquisition de terres. Et moi, je veux aussi vous parler de la décentralisation parce que l'économie du Témiscamingue, il y a l'agriculture, mais il y a aussi la forêt, mais il y a aussi les services publics, dont l'éducation et la santé. Alors, il faut s'assurer d'avoir tout le personnel nécessaire dans ces deux centres-là, en santé et en éducation, mais aussi le centre de formation qui devient un moteur économique important. Merci, M. Chapadeau. M. Fernand Saint-Georges. On a parlé beaucoup de la gestion de l'offre, alors il faut évidemment protéger cette particularité qu'on a au Québec parce que là, on est en train de détruire le Québec agricole, on est en train de détruire les villages, on ferme les écoles. Je crois qu'il y a aussi un problème majeur quant à la fermeture des services de Desjardins. On est censé être les membres de Desjardins et puis cette coopérative-là est en train de vouloir devenir une banque. Alors, ce n'est pas normal qu'on doive supporter au Témiscamingue une coopérative qui ne représente plus les Témiscamiens. Je crois qu'au niveau agricole, il faut des prêts pour emprunter sur la valeur du quota. Redavance obligatoire de tout ce qui est sorti de la forêt au Témiscamingue, c'est-à-dire qu'on devrait prélever 10 % de tout ce qui est produit au Témiscamingue et qui s'en va dans les poches des grosses corporations comme Résolu. Merci, M. Saint-Georges. C'est vite terminé. Donc, Mme Bolduc, est-ce que vous avez une question pour nos candidats? Bien sûr que j'ai une question. Bonsoir tout le monde. Vous avez tous répondu en ciblant les ressources naturelles que sont l'agriculture et la forêt du Témiscamingue et en aussi blanc que ça. La question que je vous adresse et je réfère à vos programmes ou engagements des différents partis, qu'est-ce que vous proposez? Étant donné que les ressources naturelles sont très soumises aux aléas climatiques d'une part ou aux aléas du marché d'autre part, qu'est-ce que vous proposez aux Témiscamiens et Témiscamiennes pour diversifier leur agriculture à une période où on est branché sur l'économie du savoir, à une époque où la recherche et certaines entreprises font des miracles partout au Québec et notamment ici avec les entreprises comme Témiscos ou comme équipement cardinal. Vos réponses, s'il vous plaît, pour diversifier l'économie du Témiscamingue. Donc, je tiens à rappeler, à chaque candidat, vous avez 60 secondes pour répondre et on va y aller dans le même ordre qu'au début. Donc, je laisse la parole à M. Jérémie Bélanger. Merci pour la question, Mme Bolduc. C'est une excellente question. C'est vrai qu'on est vraiment allé dans les termes des ressources naturelles, tant au niveau de l'agriculture, tant au niveau de la forêt. Il y en a une réponse, je crois, une réponse très intéressante et on en a déjà d'ailleurs parlé beaucoup. Le projet Onimiki, la centrale hydroélectrique dans le sud du Témiscamingue, c'est un projet très intéressant qui pourrait apporter une stabilité de revenus pour le Témiscamingue. Et avec cet argent-là, il y aurait moyen de stimuler les entreprises très innovantes, par exemple comme Temisco, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est vraiment en ayant cette fameuse base de revenus-là, qui viendra de l'hydroélectricité vendue, qu'on pourrait se permettre au Témiscamingue de rêver à des choses plus intéressantes, à des deuxièmes transformations, mais aussi à des entreprises d'innovation technologique. Et puis, évidemment, dans ce contexte-là, ça va prendre aussi un développement des télécommunications que nous allons mettre de l'avant certainement aussi. Merci, M. Bélanger. M. Blanchette. Oui, écoutez, en 60 secondes, on ne peut pas tout diversifier, mais essentiellement, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Avec l'arrivée de cellulaires et Internet, puis ça, ce n'est pas un engagement électoral, il est financé, le décret est passé au Conseil des ministres, donc il y aura pour 15 millions, tout le monde sera rejoint, autant en forêt qu'en agriculture. En agriculture spécifiquement, parce que c'est notre occupation du territoire, c'est qu'on a plafonné à 100 hectares les achats quand c'est une question de spéculation. Donc, ça ne veut pas dire que s'il y a un transfert d'une ferme à une autre, qu'on ne pourra pas le faire à plus de 100 hectares, mais on va plafonner les achats. Ça, c'est un engagement électoral qu'on a pris. VNA, c'est-à-dire les ventes nettes actualisées, on va aller jusqu'à 3 %. Moi-même, quand j'étais ministre des Forêts, on a mis pour 1 million à l'UQAP pour faire de la recherche et développement, parce que ça aussi, c'est effectivement de la diversification. On y croit beaucoup. Puis, en ce qui concerne Onimiki, on aura d'autres occasions de revenir pour en parler, mais essentiellement, je suis peut-être le seul à même de pouvoir faire aboutir le projet. J'expliquerai pourquoi. Merci, M. Blanchette. Mme Émilie de Sartarien. Oui, j'aimerais revenir sur la deuxième et troisième transformation en région. Moi, j'aime bien partir aussi des ressources qu'on produit déjà et d'optimiser la ressource. Je veux revenir quand même sur l'agriculture. On a un beau potentiel ici au niveau de l'agriculture biologique. Pendant la campagne, on a eu la chance de visiter une superbe ferme qui est fait dans le chanvre biologique. Pour l'instant, cette ferme-là s'intéresse davantage au cœur de chanvre, qui est la graine, mais il y a un énorme potentiel au niveau de la fibre de chanvre. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, on ne pourrait pas se diversifier en développant une filière au niveau du textile avec la fibre de chanvre? Je pense qu'ici, on ne manque pas de créativité non plus pour développer des nouveaux projets. Et ça, assurément, Québec solidaire va soutenir ce genre d'initiative-là sur le territoire. Merci, Mme de Sartarien. M. Chapadeau. Évidemment, l'agriculture, j'y reviens parce que dans notre programme, on souhaite, et je pense que c'est tout à fait pertinent au Témiscamingue, de l'agriculture à échelle humaine. Alors, parer les grandes agricultures, en fait, et axer sur la consommation locale. Alors, je pense que c'est important. Il y a le tourisme aussi qui a un potentiel de croissance fort important au niveau du tourisme. Je reviens sur le centre de formation parce qu'on veut faire croître l'économie. Ça prend des travailleurs pour occuper ces emplois-là. Et le centre de formation a besoin de nouvelles cartes de formation. Je pense que c'est important parce que c'est un moteur économique pour le Témiscamingue. Merci, M. Chapadeau. M. Fernand Saint-Georges. Autofisance au niveau agricole, c'est bien important. C'est aussi important au Témiscamingue comme ce l'est pour l'ensemble du Québec. Alors, on a entendu dernièrement Hydro-Québec nous indiquer qu'on gaspillait 1,4 milliard d'énergie éolienne, d'électricité perdue et qui ne sert absolument à rien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est des serres alimentées par Hydro-Québec dans chaque municipalité, dans chaque quartier urbain, à partir de cette énergie-là qui est gaspillée et que Hydro-Québec pourrait nous fournir gratuitement. Merci, M. Saint-Georges. Oui, j'ai effectivement une autre question. Vous parlez de développer deuxième, troisième transformation, de développer des nouveaux secteurs. Pour faire ce développement-là, ça prend de l'expertise, ça prend des compétences. De quelle manière on peut doter le Témiscamingue de ses expertises et compétences-là? De quelle manière les institutions de notre territoire, même si elles ne sont pas juste ici au Témiscamingue, peuvent contribuer à ça? M. Jérémie Bélanger. Non, pas pour ces segments-là. C'est une autre excellente question. Certainement, il y a une réponse, je crois, dans les institutions de formation de la région. Parce que vous le dites, c'est sûr, quand on parle d'expertise, de compétences, d'expertise très pointue, par exemple dans le développement de nouvelles ressources, de nouvelles céréales biologiques, des choses comme ça, on pourrait avoir des ententes avec l'UQAT au niveau de la région. C'est une partie des solutions. Mais aussi, certainement, nous, on veut travailler sur la régionalisation de l'immigration. C'est-à-dire, on veut s'assurer que les immigrants qui arrivent au Québec, on va les choisir par rapport à leurs compétences, par rapport à leur champ d'expertise, et on va s'assurer qu'ils se déplacent en région. Depuis 15 ans, on voyait cette pénurie de main-d'oeuvre là-arriver. Cependant, on n'a pas réussi à s'assurer que les gens viennent en région, viennent s'installer en région pour travailler. Donc, nous, on va s'assurer que les gens viennent en région avec les bonnes compétences pour des projets de deuxième, troisième transformation, pour s'assurer que les entreprises aient cette expertise-là pour s'épanouir. Merci, M. Bénanger. M. Luc Blanchette. La première chose qu'il faut faire, c'est vraiment faire travailler notre monde. Il s'est créé 3500 emplois en quatre ans, dont 1000 personnes provenaient de l'aide sociale en Abitibi-Limskamang et 1500 provenaient de l'assurance-emploi. Et un autre 1000 qu'on a été chercher de toutes les façons, soit des autres régions ou soit encore de l'immigration. Les efforts en main-d'oeuvre devront être très grands parce que la pénurie de main-d'oeuvre n'est pas juste en région, on s'entend, elle est partout. Il va falloir être capable d'accueillir. On a consacré des sommes d'argent importantes au carrefour Jeunesse-Emploi, aux places aux jeunes, et ça, ça amène du nouveau monde au Témiscamingue. Je pense que c'est essentiel. Et en ce qui concerne la valeur ajoutée, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le gouvernement du Québec, et mon ministère en particulier, quand on a mis de l'avant le Forum Innovation Bois, on a eu 39 mesures. Vous allez me dire que c'est beaucoup, mais c'est ce que les industriels, en deuxième et troisième, nous ont demandé, en première aussi. Et ça apporte des fruits, puisqu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, et la deuxième et troisième est rendue la part la plus importante, plus que celle de la première transformation maintenant. Merci, M. Blanchet. Mme Émilie, le sort à rien. Oui. Bien, pour aller chercher de l'expertise, moi, je pense qu'on a des institutions qui sont déjà présentes sur le territoire. Quand je pense au centre de formation professionnelle ici, le Centre Frère Meffet, ou encore l'UQAT, avec la chaire de recherche à Notre-Dame-du-Nord en agroalimentaire. Nous, à Québec solidaire, on a un projet de gratuité scolaire. Donc, gratuité du CPE à l'université. Donc, ça va permettre à tout le monde qui ont les capacités de pouvoir se rendre le plus loin possible sans avoir à tenir compte de la grosseur de leur portefeuille. Donc, déjà là, je pense que ça va donner beaucoup de chance aux gens de pouvoir développer l'expertise selon leur plein potentiel. Après, je pense qu'il faut qu'on sache faire parler de nous, ici au Témiscamingue, pour pouvoir attirer l'expertise qui viendra d'ailleurs. Pour ça, effectivement, il faut travailler sur l'attraction, la rétention des nouveaux arrivants. Pour ça aussi, je pense qu'il faut ramener nos instances de concertation qui permettaient de pouvoir mettre en place des stratégies pour y arriver. Je pense notamment avec Valorisation Abitibi-Témiscamingue qui avait ce mandat-là avant de subir les coupures qu'il a subi. Merci, Mme Le Sartarien. M. Gilles Chapadeau. Faire de l'éducation une priorité, c'est national, c'est ce qu'on a dans notre plateforme, et s'assurer que toutes les régions du Québec puissent avoir des formations adéquates, les formations qu'ils recherchent pour permettre le développement de leur territoire. Je reviens encore sur le centre de formation, parce que je pense que c'est important. Le centre de formation, on a l'université, on a le cégep qui donne d'excellentes formations, mais il faut s'assurer de les appuyer, assurer que leur modèle de développement aussi soit appuyé par le gouvernement qui va être en place en fonction des petites cohortes, en fonction de leurs besoins, et appuyer le centre de recherche. Le recherche et le développement fera aussi partie de ce qu'on devrait faire pour développer et s'assurer que la région puisse avoir développé son plein potentiel. Et il y a, effectivement, on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se développer, mais ça prend un appui tangible. Merci, M. Chapadeau. M. Saint-Georges. Tel que je l'indiquais tantôt, quand j'ai parlé des serres, j'ai entendu aujourd'hui d'une région particulière au Québec dire qu'on devrait aussi réutiliser nos personnes âgées, les personnes qui sont à la retraite et qui ont peu de choses à faire et qui voudraient retourner sur le marché du travail, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas acceptables, c'est-à-dire qu'on les pénalise et je crois qu'on devrait s'organiser pour pouvoir récupérer cette expertise-là qui existe actuellement et qui n'est pas utilisée et qu'on pense que ces gens-là sont voués à rester assis chez eux à ne rien faire. Merci, M. Saint-Georges. Il resterait du temps pour une question, Claire. Une dernière question et je ne vous ai pas beaucoup donné l'occasion de débattre, mais M. Saint-Georges l'a évoqué, ce qui se passe actuellement dans les négociations de la gestion de l'offre ou de l'ALENA. On le voit, on est toujours soumis ou fragiles face à des décisions qui sont prises au-dessus de nos têtes ailleurs. Quels moyens vous proposez de donner à la région, à un territoire comme le Témiscamingue, des moyens propres pour agir, pour prendre des décisions qui nous concernent? À qui feriez-vous confiance pour générer justement la concertation recherchée? Donc, on revient à M. Bélanger. 45 secondes pour la fin de ce segment-là. Donc, M. Bélanger. Excellente question encore une fois. Et puis, on en a parlé un peu tantôt. On va parler de décentralisation beaucoup ce soir parce qu'il y a plusieurs parties qui y croient et la CAQ aussi, on y croit. On croit que le Québec est rendu vraiment à donner plus de pouvoir aux régions afin de s'assurer que les gens des régions, du milieu, trouvent les bonnes solutions qui sont applicables pour eux. Parce que nécessairement, c'est pas vrai que les gens à Québec ont toujours la bonne solution, spécialement quand ils font du mur à mur partout au Québec comme on a connu dans les 15 dernières années. Donc, avec une décentralisation efficace, avec des fonctionnaires décisionnels dans les régions, on croit qu'on va être capable de répondre à ce genre de défis-là. Et puis, ça va être l'approche qu'on va avoir dans les prochaines années si on forme le gouvernement. Merci, M. Bélanger. M. Blanchet. Écoutez, puis moi, je l'affirme au effort, là, oui, pour l'autonomie du Québec, mais essentiellement, on a aussi une appartenance canadienne. Il y a des questions, dans mon jargon à moi, puis vous ferez bien vos choix, d'avoir une indépendance du Québec. On a un système de gestion de l'offre où que 50 % de tout le lait canadien est consommé du côté du reste du Canada. Donc, aller vers ça, ça voudrait dire qu'on va tuer une vache sur deux. Le terme est fort, mais je l'utilise à bon escient parce qu'on a une entente avec le reste du Canada à l'effet qu'ils consomment notre lait. Si on devient indépendant, il va falloir tout renégocier ça, puis pensez-vous que les Ontariens n'iront pas acheter leur lait ou faire grossir leur ferme en Ontario. Moi, je pense que c'est le scénario qui va se passer. On n'a rien de gagné en la matière. Merci, M. Blanchet. Madame, laissez-en rien. Oui, deux choses à ce niveau-là. Clairement, on peut parler de décentralisation, donc de ramener des instances de pouvoir en région. À Québec solidaire, on veut ramener les conseils régionaux de développement, donc ici le CRDAT en Abitibi-Témiscamingue, où il y a plusieurs personnes qui y siègent, notamment beaucoup de participation citoyenne. Donc, on peut bénéficier d'un peu de l'expertise de M. et Mme Tout-le-Monde sur ce genre de conseils-là. Ensuite de ça, moi, je pense qu'il faut aller aussi vers quelque chose où on est moins dépendant des marchés extérieurs. J'aurai l'occasion de vous en parler quand on parlera d'environnement, mais notamment sortir des hydrocarbures, se tourner vers quelque chose d'un peu plus électrique. Et on sait qu'au Québec, on est assez leader là-dedans. Merci, Mme Lassantarien. M. Chapadeau. Vous avez les solutions et vous les portez, ces solutions-là. Et les gens de Stémiscamingue savent. C'est des gens dynamiques. Alors, faire confiance aux gens des régions pour trouver des solutions novatrices, mais les solutions qui vous appartiennent puis qui sont à votre portée. Alors, ce qui a été fait au cours des dernières années, c'est de centraliser vers Québec. Les gens de Québec prennent des décisions pour nous autres, ce qui est tout à fait inacceptable. Alors, ce qu'on doit renverser, c'est que les gens de Stémiscamingue prennent leurs décisions pour les gens de Stémiscamingue, que ce soit en santé ou en éducation, peu importe le secteur d'activité, vous êtes les mieux placés pour juger ce qui est bon pour vous autres. Merci, M. Chapadeau. M. Saint-Georges. On l'a vu lors des dernières quatre années, le gouvernement du Parti libéral a détruit tout le tissu social, a détruit tous les organismes publics qu'on avait. et publics qu'on avait, c'est devenu merdique, si on peut dire. Et le citoyen au pouvoir, lui, ce qu'il propose, c'est une assemblée constituante, des référendums citoyens et que toutes les décisions passent par le citoyen. C'est de la démocratie directe. Là, comme c'est là, c'est des gens qui s'en vont et qui font des, comme on entend à tous les jours, ils font des promesses qui sont, la plupart du temps, très aberrantes. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et puis, ils s'imaginent qu'on va pouvoir avancer avec ça. Alors, il faut que ce soit le citoyen qui décide. Merci, M. Saint-Georges. C'est ce qui met fin à notre premier thème, économie et main-d'oeuvre. Passons maintenant au deuxième thème, l'éducation. Je tiens à préciser que les gens dans la salle et qui nous écoutent ailleurs, sur le web et à la radio, les candidats n'ont pas eu les questions avant ce débat. ni les questions claires, ni les questions que je pose. Petite précision que je pensais qui était importante d'apporter. Donc, deuxième thème, l'éducation. Ma question est la suivante. D'une part, dans un contexte de baisse démographique, il devient de plus en plus laborieux de fournir des services éducatifs et ou spécialisés au secteur plus éloigné des centres névralgiques du Témiscamingue. D'autre part, la formation professionnelle s'adapte de plus en plus aux besoins spécifiques des entreprises sur le territoire. Le centre de recherche de l'UQAT se penche également sur les besoins des producteurs agricoles. Quelles sont vos priorités en matière d'éducation et en quoi votre gouvernement les soutiendrait-elle? Encore une fois, on a procédé par tirage au sort et je cède la parole à M. Luc Blanchette. Écoutez, on est au cœur des bonnes questions. Si on veut développer le Témiscamingue en assurant sa réoccupation, il faut vraiment développer notre main-d'oeuvre. Ça n'empêche pas d'avoir de l'immigration, mais essentiellement, il faut développer notre main-d'oeuvre. La formation professionnelle, je travaillais avec les gens de la commission scolaire et il faut aller chercher des cartes de compétences, des nouvelles cartes, ce n'est pas suffisant. Articulture, c'est sympathique, mais ça ne peut pas faire vivre toute une économie. On s'entend, ce n'est qu'un segment de production. Donc, il faut vraiment retravailler, aller chercher. On avait commencé à aller les chercher. Il y en avait sept. On a obtenu deux. Il y a de l'ouverture pour la CCQ aussi pour une option supplémentaire. Les petites écoles, je trouve ça important aussi parce qu'on en parle beaucoup des fermetures. Bien sûr que la responsabilité, d'abord et avant tout, revient à la commission scolaire, mais il y a d'autres intervenants, les parents, les corps professoraux, les syndicats, les municipalités. Tout ce beau monde-là doit prendre les choses et étudier les choses pour arriver à des solutions. Je pense qu'en se concertant et en travaillant ensemble, on a plus de chances d'arriver à nos fins. Merci, M. Blanchette. Mme Émilie, le sort à rien. Oui, bien, je vais revenir avec le projet de Québec solidaire de gratuité scolaire, donc du CPE à l'université pour permettre à tous les enfants du Québec de maximiser vraiment leur potentiel selon ce qu'ils souhaitent. L'éducation, pour moi, joue un double rôle. Oui, pour la formation de la main-d'oeuvre, mais aussi pour une culture intellectuelle aussi. puis ça, je pense qu'il ne faut pas la négliger non plus. Maintenant, je pense qu'on a la chance ici dans la région de compter sur une université, de compter sur un cégep, de compter sur des centres de formation professionnels. Je pense qu'il faut continuer de développer notre offre de formation parce qu'on sait que 75 % des jeunes formés en région restent chez nous. Donc, c'est vraiment important de consolider ces institutions-là qu'on a ici, chez nous. Merci, Mme la Sardarien. M. Gilles Chapadeau. Faire de l'éducation, je reviens avec ça parce que je pense que c'est important et que c'est au cœur de notre plateforme. Faire de l'éducation est une priorité nationale. S'assurer qu'on ait dans toutes les écoles du Québec les moyens nécessaires pour assurer le développement des gens. Nous, on ne pense pas que c'est une bonne idée de couper dans les taxes scolaires pour priver les commissions scolaires d'un milliard quatre cents millions. On pense que c'est difficile de prétendre qu'on va faire de l'éducation une priorité nationale quand on veut soustraire des budgets aux commissions scolaires. Alors, on peut compter sur une commission scolaire, sur les commissions scolaires, nous, on les appuie et on peut faire réellement de l'éducation une réelle priorité nationale et s'assurer que dans toutes les régions du Québec, les enfants qui fréquenteront les écoles auront les services nécessaires et les enseignants auront les services nécessaires et l'appui nécessaire. Merci, M. Chapadeau. M. Fernand Saint-Georges. L'éducation, c'est bien important, mais il faut faire la distinction entre éducation et formation. L'éducation, on relève des parents, la bienséance, l'alimentation, le jardinage, la menuiserie, le bricolage, ça devrait aussi être enseigné à l'école. Ça permet aux jeunes, les plus jeunes dans leur croissance d'apprendre à autre chose que des mathématiques puis de l'anglais puis des choses comme ça. Alors, il faut éviter le décrochage. Ces jeunes-là, ils sont blasés, ils ne comprennent pas à quoi ça sert d'être assis dans un banc d'école. Alors, il faut trouver d'autres moyens de réorganiser la structure de formation pour que, par la suite, ils puissent être en mesure d'avoir des meilleures, prendre des meilleures décisions s'ils veulent aller à l'université ou s'ils veulent aller au collège ou s'ils vont avoir des façons de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie. Merci, M. Saint-Georges. M. Jérémie Bélanger. Je vais reprendre un peu les lignes de M. Blanchet, tantôt, qui avait vu juste, je crois, par rapport aux formations professionnelles. Cependant, il y a un problème dans cette situation-là, c'est que, quand on regardait la démographie au début des années 2000, on la voyait venir, cette fameuse pénurie de main-d'oeuvre-là. Et puis, oui, il fallait de nouvelles cartes, oui, il fallait de nouvelles offres de formation pour s'assurer qu'on soit capable de combler ces besoins-là des gens qui partent à la retraite qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, il y avait vraiment une intensité plus grande à avoir au niveau des formations professionnelles, s'assurer que les jeunes soient attirés vers cette dernière. Puis, quand on regarde le taux de diplomation chez les jeunes garçons, on comprend bien qu'il faut aussi redonner une noblesse à ces formations professionnelles-là qui sont au cœur de notre activité économique ici en région et spécialement au Témiscamingue. Donc, moi, c'est un peu désolant de voir que, quand on a regardé cette démographie-là s'en venir, cette pénurie de main-d'oeuvre-là s'en venir à l'horizon, qu'on n'ait pas pris les moyens pour en arriver à des solutions concrètes pour le Témiscamingue maintenant. Merci, M. Bélanger. Claire, est-ce que tu souhaites… C'est intéressant. J'aurais juste une question. Je vais vous laisser débattre. Mais deux parties. La CAQ souhaite l'abolition des élections scolaires et les citoyens au pouvoir souhaitent l'abolition des commissions scolaires. Alors que les autres parties maintiennent les commissions scolaires, quels sont les moyens que vous proposez de donner aux Témiscamiens? Ici, la commission scolaire fait un arbitrage remarquable pour les services dans les différentes municipalités au niveau des différentes écoles. Quels sont les moyens à travers ce que votre parti énonce comme priorité, comme façon d'agir? Quels seront ces moyens-là que vous allez donner, que vous allez promouvoir et que vous allez faire en sorte que les Témiscamiens et Témiscamiennes reçoivent pour vraiment prendre en main le système éducatif? Donc, M. Blanchet? Écoutez, la planification stratégique du Témiscamingue qui a été développée mettait au cœur de toutes ces revendications d'augmenter sa formation professionnelle. Moi, j'ai travaillé avec eux, mais c'est clair que ça va exiger des investissements de la part du gouvernement. On a été en chercher deux sur sept. Je suis persuadé qu'en poursuivant, on va être capable d'aller en chercher de nouvelles. Par ailleurs, il y a eu un état de situation importante qui a été faite sur l'ensemble de la désuétude de notre réseau éducatif. Et que ce soit au Témiscamingue comme ailleurs, au Témiscamingue, ça a tout été construit en même temps ou à peu près. Et il faudra réinvestir. On a prévu des budgets de l'ordre de 400 millions par année pour l'ensemble du Québec. Je ne sais pas ce que ça ne donnera pas ici, mais on ira chercher notre code part sur une période de 10 ans. Donc, ça représente tout de même 4 milliards. Mais c'est essentiel qu'il faut travailler à ça. Puis, par ailleurs, pourquoi qu'en 14 ans, on n'a pas vu venir la faire? En 2003, je l'ai faite l'étude sur le vieillissement et on le prévoyait à cette pénurie de main-d'oeuvre-là. Maintenant, de mobiliser tout le monde autour d'un sujet quand il n'y a pas de réel problème, ce n'est pas quelque chose de... C'est sympathique de le mentionner, mais ça ne se fait pas comme ça dans le concret. Merci, M. Blanchette. Mme Émilise, la sorte à rien. Oui, bien, écoutez, moi, je pense que le rôle des commissions scolaires est essentiel sur le territoire. Je pense que cet organisme-là, c'est en elle seule un endroit de concertation qui est primordial dans une région comme la nôtre. Maintenant, à Québec solidaire, c'est clair qu'on veut tout donner à l'école publique. On veut abolir le financement public des écoles privées pour se dégager des marges pour réinvestir dans nos écoles publiques. On veut diminuer le ratio du nombre d'élèves par enseignant en engageant 2100 enseignants de plus. On veut plus de professionnels aussi dans nos classes. On veut rénover les écoles. On a 850 millions d'annoncés pour la rénovation des infrastructures. Donc, c'est clair que nous aussi, on va avoir notre part du gâteau ici dans la région. Merci, Mme la Santérienne. M. Gilles Chapadeau. Moi, je crois dans les commissions scolaires et j'en parle depuis le début puis je pense que c'est important puis vous avez raison de dire que la commission scolaire joue un rôle fondamental d'arbitrage justement. Il faut qu'on vienne en appui à la commission scolaire et aux commissions scolaires. Il faut leur donner les moyens nécessaires parce qu'on parle de rénovation puis je pense que c'est 24 millions en rénovation nécessaires pour le comté de Rwanda-Témiscamingue. Alors, d'aller dire qu'on va soustraire 1,4 milliard millions en redonnant en soustrayant les taxes scolaires et en prétendant que par la suite on peut donner les mêmes services. Je ne pense pas qu'on puisse donner les mêmes services en coupant dans les taxes scolaires et prétendre qu'on va pouvoir aussi donner les services nécessaires aux commissions scolaires, aux élèves et en même temps faire les rénovations nécessaires qui sont nécessaires dans l'ensemble du parc immobilier des écoles. Merci, M. Chapadeau. M. Fernand Saint-Georges. Je crois que on ne touche pas aux bons éléments. L'éducation, c'est quelque chose d'important. On donne des salaires faramineux aux médecins et les professeurs sont considérés comme presque comme du bétail. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'importance. Les commissions scolaires sont là pour supporter le travail des professeurs. les commissions scolaires devraient être en mesure de pouvoir investir davantage et s'assurer que la formation qui est donnée, l'éducation qui est donnée aux enfants leur permette d'avancer et non pas de se retrouver aujourd'hui avec justement des problèmes de main-d'oeuvre, des problèmes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont décroché comme je le disais tantôt et si ces jeunes-là décrochent, on ne les retrouve pas sur le marché du travail, on ne les retrouve pas dans les emplois qui nécessitent beaucoup d'expertise. Merci M. Saint-Georges. M. Jérémy Bélanger. C'est plaisant de parler en dernier parce que j'ai quelque chose à dire pour tout le monde. M. Saint-Georges a un point très intéressant. On doit revaloriser la profession de professeur et nous à la CAQ on s'engage à rehausser à 50 000 $ le salaire pour le démarrer pour un professeur. Et maintenant pour M. Chapadeau qui aime beaucoup parler du financement par rapport aux taxes scolaires, je sais que vous n'aimez pas notre idée de mettre les taxes scolaires juste pour tous les Québécois. Nous on y croit sincèrement. On croit sincèrement que les taxes scolaires devraient être justes pour tous les Québécois. Évidemment ça, ça s'engage dans la plateforme de la CAQ et oui ça impose des dimensions de taxes scolaires en région ici. Cependant il y a une autre partie que je voudrais parler parce que ça va me permettre d'en parler un peu justement de cette fameuse abolition des commissions mais des élections scolaires. On veut donc s'attaquer à cette instance démocratique qui a un très faible taux et remettre le pouvoir dans les centres de services qui seraient pour les écoles et à des niveaux de MRC. Donc les pouvoirs demeuraient évidemment dans la MRC et c'est vraiment pas une question de centraliser nulle part ailleurs les décisions. Merci M. Bélanger. Claire, est-ce que tu souhaites... Oui, là, je m'excuse. Je ne les laisse pas débattre tout de suite. On est un territoire rural de petites communautés, de petites municipalités. Dans une étude percutante en 2008, le Conseil supérieur de l'éducation a dit et c'était démontré sur des recherches confirmées que dans les trois premières années de fréquentation scolaire, tu vas faire un décrocheur ou non. Et pour contrer le décrochage dans ces trois premières années-là, l'école de village, l'école la plus près du milieu de vie de l'enfant est primordiale. On perd nos écoles ici. On en perdra probablement encore avant que ce rapport-là revienne à la surface. Qu'est-ce que vous proposez aux Témiscamiens, Témiscamiennes? Qu'est-ce que vous proposez aux familles dans nos municipalités? M. Blanchet. Merci Claire pour la bonne question pertinente. Écoutez, dans les engagements électoraux, on a deux choses. On va faire la gratuité pour toutes les maternelles 4 ans. On sait qu'il faut que ça soit adressé à des milieux dits défavorisés. Il y a des indices pour ça. Et des services de garde 4 ans, parce que si on mettait tout ça dans les écoles, on n'aurait pas la capacité d'accueil. Donc, on a déjà des services de garde de qualité. On a déjà des maternelles 4 ans à pouvoir bâtir. Et ça, c'est tout de même important. Valoriser la profession enseignante, tout à fait pertinent. Nous, on élimine les six premiers échelons. Je ne sais pas combien que ça mène, mais c'est juste pour donner l'importance de ça. Et on va jusqu'à faire des stages rémunérés. Ça aussi, c'est un projet qui est déjà financé. Pourquoi c'est aussi important, je suis d'accord, que tout se joue avant 5 ans. Et il faut investir là-dedans. Je n'irais pas, comme la CAQ le dit, de mettre la maternelle 4 ans pour tout le monde. On n'a pas la capacité d'accueil présentement physiquement pour faire tout ça. Ce serait une dépense de plusieurs milliards. Je pense à 2,1, je pense. Merci, M. Blanchet. Mme Lessard-Tarien. Je suis contente, Mme Bolduc, que vous m'ouvriez la porte toute grande pour parler de ce que j'avais envie de vous parler profondément. Donc, protéger nos écoles dans les petits milieux, pour nous, c'est primordial. Ça joue un double rôle. Ça contre la dévitalisation aussi de ces petits milieux-là. Nous, à Québec solidaire, on s'engage à supporter les petites municipalités pour racheter les écoles ou ça pourrait être les églises aussi, pour créer des centres communautaires qui pourront accueillir une classe, un niveau scolaire quand la demande ne justifie plus d'entretenir une école. Donc, ça peut être des endroits aussi qui vont devenir des lieux propices pour faire des CPE, pour avoir des petits cafés, restos, des panneurs, des guichets de banque qui pourront s'y installer, des points de service pour maintenir des services de santé, des services de proximité. Bref, dans toutes nos petites localités du Témiscamingue. Merci, Mme Nessart-Tarien. M. Chapadeau. Bien, la question, j'aime bien la question. Puis, aujourd'hui, j'étais à Moffette et je sais que là-bas, ils ont eu à se pencher sur cette question-là aussi. Ils ont pris des décisions, mais c'est vraiment la communauté qui a pris des décisions en concertation avec la commission scolaire. Et je sais qu'à la Tulipe, ils ont pris d'autres décisions, par exemple. Puis, ce qui a été fait correspond à leurs besoins. Alors, moi, je pense qu'il faut appuyer. Il y a une démocratie. Il faut que cette démocratie-là locale qui s'appelle une commission scolaire avec des commissaires, puis qui continue de travailler avec la communauté pour trouver les meilleures solutions possibles. Puis, la fermeture d'écoles devrait être la dernière solution, à mon avis. Et je pense qu'il faut innover. Et c'est dans ce sens-là que moi, je laisserais aux gens du milieu trouver la solution qui leur appartient tout en servant des technologies puis de l'innovation, mais vraiment leur laisser la décision finale si l'école doit être fermée ou non. Mais ça devrait être la dernière décision à prendre. Merci, M. Chapadot. M. Fernand Saint-Georges. J'aime bien ce que tu viens de raconter à propos des services à offrir. Mais la problématique qui existe, c'est les emplois. On ne peut pas avoir des écoles ouvertes dans une municipalité s'il n'y a pas d'emploi. Si les gens s'en vont dans les villages, ça ne fonctionnera jamais, cette idéologie-là. Alors, ce qu'il faut, c'est... Tantôt, je parlais des serres dans chacune des municipalités alimentées par Hydro-Québec gratuitement. Et c'est possible, ça, parce qu'on paye déjà pour ça. Alors, si on a des serres dans les villages, c'est-à-dire qu'on va créer de l'emploi, on pourrait même créer probablement au moins 10 à 15 emplois à nouveau dans chaque municipalité et offrir en même temps l'autosuffisance alimentaire, offrir de la nourriture dans la municipalité, de la nourriture neuve. On ne sera pas obligé d'aller acheter des produits qui viennent des États-Unis ou d'Israël ou de n'importe où. C'est aberrant de voir ça. Merci, M. Saint-Georges. M. Jérémie Bélanger. M. Saint-Georges a certainement encore un point intéressant. Les petits milieux, par exemple, dans l'est du Témiscamingue, c'est sûr que ça va passer par une redynamisation de ces milieux-là, par des investissements dans les emplois payants par rapport en agriculture ou d'autres milieux. Maintenant, vous avez touché une corde sensible, Mme Bolduc, parce que c'est vraiment la priorité de la Coalition Venir Québec en éducation, c'est-à-dire de s'assurer d'aider ces jeunes enfants-là à réussir au début de leur jeunesse, de leur parcours scolaire. Donc, vraiment, par rapport à la maternelle de 4 ans, M. Blanchet, ce n'est pas une maternelle obligatoire, c'est une maternelle qui sera disponible à tous en fonction de l'offre et de la demande. Donc, vous devrez comprendre ça. S'il y a de la demande, on va ouvrir des classes et si la demande n'est pas au rendez-vous, il n'y aura pas de classe supplémentaire. Donc, vraiment, ça va être une façon de donner une chance aux jeunes qui ont de la difficulté de se réaliser. Et aussi, il y a eu des coupures dans les professionnels dans les classes. Et on sait que ces coupures-là, c'était des spécialistes qui aidaient justement ces enfants-là qui étaient en difficulté au début de leur parcours scolaire. Donc, nous, on va remettre ces professionnels dans les classes aussi. Et voilà. Merci, M. Bélanger. Il nous resterait deux minutes pour ce thème. Donc, vous pouvez, chacun des candidats, vous avez 30 secondes si vous souhaitez réintervenir. Je vous demanderai, par contre, de me l'indiquer et je vais donner le droit de parole à Tau de rôle. Il y a déjà Mme Thérien qui a souhaité prendre la parole. Après ça, M. Blanchette et M. Saint-Georges. Bien, moi, je ne comprends pas pourquoi la CAG... Dernière chose, vous mettez vos interventions à 45 secondes, s'il vous plaît. Parfait, merci. Bien, ma question va s'adresser à la CAG. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut, à ce point, ne pas travailler avec les structures qui sont déjà en place. Les commissions scolaires, moi, je pense qu'elles font déjà un bon travail. Donc, je ne comprends pas pourquoi on mettrait la hache là-dedans et qu'on irait faire un centre de service. Ou encore, la maternelle 4 ans, on a mis en place un réseau formidable de garderies qui s'appelle les centres de petite enfance qui sont déjà partout sur le territoire, qui offrent un service de qualité au niveau de l'éducation pour les enfants. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne miserait pas là-dessus. C'est une structure qui est déjà en place plutôt que d'aller repartir en eux avec les maternelles 4 ans. M. Bélanger, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Certainement. Je vais prendre un petit 45 secondes. Par rapport aux commissions scolaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce qui nous dérange là-dedans, ce qu'on ne trouve pas noble au Québec, c'est qu'on ait des taux de participation animiques dans nos élections scolaires. Donc, c'est vraiment, c'est ça qu'on vise. Ce n'est pas la structure en tant que telle où les gens qui vont travailler, par exemple, des gens, des commissaires ou des G, vont toujours être là dans les centres de service. C'est cependant qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas cette démocratie-là qui ne s'exprime pas bien. Et l'autre partie, pour les maternelles 4 ans, il faut comprendre que oui, c'est beau le CPE, cependant nous, on sait que c'est dans une classe de maternelles 4 ans que les jeunes enfants en difficulté vont pouvoir être détectés et pouvoir être aidés à réussir leur parcours. M. Blanchet. Moi, j'inviterais la population, la salle, à vous méfier des coups de baguette magique qui règlent tous les problèmes de façon instantanée. On ne pourra pas créer maternelle 4 ans partout au Québec. Physiquement, ça coûterait une fortune. Les évaluations que j'ai eues, c'était 2,1 milliards d'ajoutés des classes. On s'entend, on ne fera pas ça dans des espèces de roulottes temporaires, etc. C'est la raison pour laquelle on a été sur la gratuité sur deux aspects. Vraiment, la maternelle 4 ans pour les endroits, les milieux les plus défavorisés, ainsi que des services de garde qui sont effectivement de très grande qualité, que ce soit les CPE ou les services de garde supervisés privés non subventionnés. Ceci dit, si on fait ça pour les enfants à bas de 5 ans, on va certainement améliorer le sort de nos enfants. Merci, M. Blanchet. M. Saint-Georges. Je crois que la maternelle 4 ans, je trouve que c'est d'un ridicule monumental. C'est-à-dire, on a des... des personnes âgées qui, tantôt je le disais, ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont absolument rien à faire à la maison et on pourrait mettre à profit les centres qui existent pour qu'on puisse utiliser, que ces personnes-là puissent enseigner aux jeunes des nouvelles façons de faire à partir de... quand ils sont à un âge où ils peuvent apprendre à faire du jardinage ou à bricoler ou autre chose, mais pas les enfermer. Ça, c'est bon, la maternelle 4 ans, pour les grandes villes où les parents ont besoin absolument d'enfermer, de se débarrasser de leurs enfants. Merci, M. Saint-Georges. Dernière... Dernière intervention pour ce débat. C'est la fin du débat dans ce niveau-là. M. Chapadeau. En fait, je reviens sur Martinel 4 ans parce que le Parti québécois a créé le réseau des CPE. Les éducatrices ou éducateurs, mais particulièrement éducatrices, ont toutes les formations nécessaires pour détecter, effectivement, les problématiques qui peuvent survenir. Et les études prouvent que la meilleure place pour les enfants, pour les 4 ans, c'est dans les CPE et non pas à l'école. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur quelle étude vous vous basez pour prétendre que c'est la meilleure place pour les maternelles 4 ans. C'est la meilleure place dans les maternelles 4 ans. Et François Legault a dit que s'il ne pouvait pas le réaliser, il allait démissionner. Alors, aussi bien qu'il soit bien salé là-dessus, plus que sur l'immigration parce qu'il va devoir démissionner. Merci, M. Chapadeau. C'est ce qui m'est fait à ce thème. Donc... Si tu permets, Tommy. Oui, vas-y, Claire. C'est un commentaire et je me le permets, le commentaire parce que des gens, des citoyens, des citoyennes me l'ont partagé. J'aurais aimé vous entendre, pas sur un débat de structure ou de « on commence-tu la maternelle à 4 ans » ou « j'aurais aimé vous entendre » sur « on fait grandir des personnes dans nos écoles. » On construit le citoyen de demain pour édifier la prochaine société. On a parlé de structure, de bâtiments, on a parlé de façon de prendre les décisions, on n'a jamais parlé des enfants qui vont à l'école. Est-ce que vous souhaiteriez prendre 30 secondes chacun pour en parler? Je sais qu'Émilie, elle avait déjà manifesté. Donc, je demande, Mme Lessard-Tarien, pour commencer, après M. Blanchet, M. Saint-Georges, 30 secondes pour réagir à ça. J'ai bien envie d'avant de répondre à Jérémie ou à M. Bélanger, pardon. Si c'est la participation citoyenne qui manque, si nos gens sont désintéressés par la démocratie, pourquoi ne pas travailler là-dessus? De un. De deux, au niveau des services à l'enfance, il existait, avant les coupures, au niveau des services de santé, beaucoup de prévention auprès des enfants. Quand je pense aux services d'orthophonie qui étaient disponibles avant pour tous les enfants, maintenant, ça a été coupé. À Québec solidaire, on veut travailler sur les programmes d'éducation pour les enfants. Merci, Mme Tharien. M. Blanchet, M. Saint-Georges, M. Champadeau-Brasseau. Je trouve ça important. Le moins de cinq ans, c'est ce que j'ai parlé, qu'effectivement, c'est de là qu'il faut identifier tout le potentiel des enfants et, à la limite, ajouter des activités psychomotricitées. Puis là, moi, il me semble que c'était humain, cette histoire-là, de parler de ça. Orthophonie, je le dis amicalement. J'ai été dix ans président du Centre de santé et de services sociaux. On a affiché, je pense, pendant des dizaines d'années, les orthophonistes. C'est une question de pénurie de main-d'oeuvre. Ce n'est pas vrai qu'on a coupé chez les orthophonistes. Il y a toujours des postes d'ouvert, mais qui sont rarement comblés. Merci, M. Blanchet. M. Saint-Georges. Claire, je crois que j'ai répondu à la question tantôt en disant qu'à l'école, il faut apprendre aux enfants la bienséance, le jardinage, l'alimentation, le bricolage. Ça permet de développer le cerveau. Les enfants sont curieux. Souvent, on dit qu'ils ont des problèmes de trop grande mobilité en classe. On les enferme à 8h moins 4 le matin dans une classe et puis ils sortent de là le soir et ils n'ont rien fait de la journée. Merci, M. Saint-Georges. M. Chapadeau, dernier commentaire? En fait, je pensais que quand je parlais des études qui font la démonstration clairement que la meilleure place pour prendre soin de nos enfants et leur donner les meilleures chances, l'égalité des chances, c'est à travers les maternelles 4 ans. Pas les maternelles 4 ans. Je m'excuse, on en a assez parlé que je suis rendu là et je ne suis pas rendu là et pas du tout, mais plutôt dans les CPE. Alors, je pensais que ce que je voulais dire et j'espère que je m'exprime clairement cette fois-là, mais la meilleure place pour prendre soin de nos enfants, c'est dans les CPE. Comme je dirais à mes enfants, dernier commentaire, M. Bélanger. M. Chapadeau, vous savez très bien qu'il y a des études qui disent que c'est en CPE que ça va bien. Il y a d'autres études qui disent que pour les enfants en difficulté, les enfants qu'on cherche à aider, c'est la maternelle 4 ans qui est la solution. Et oui, il y a des études qui le disent aussi. Donc, je pense que vous devriez prendre ça en considération parce que clairement, quand on parle d'études avec des enfants, c'est complexe. Ça prend des très longues années avant d'en arriver à des conclusions profondes. Donc, oui, il y a des études qui prouvent que des maternelles 4 ans peuvent être bénéfiques pour les enfants et spécialement pour les enfants qui ont des besoins spécifiques en très bas âge. Merci, M. Bélanger. C'est ce qui met fin au thème. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant plusieurs minutes. L'éducation est souvent un thème qui soulève les débats, les passions. On est rendu au troisième thème, l'environnement. Je rappelle qu'on a 20 minutes par thème et j'y vais avec ma question. Le Témiscamingue a fait figure de chef de file en gestion des matières résiduelles. Actuellement, des organismes comme l'organisme de bassin versant du Témiscamingue et plusieurs associations veillent au grain et font de la sensibilisation en regard de la préservation de nos étangs du dos. Parallèlement, l'industrie forestière et la production agricole doivent se conformer à des normes environnementales déjà inscrites dans différentes lois et réglementations. Selon vous, à quel enjeu est confronté notre territoire et, à ce chapitre, quelles actions comptez-vous mettre en place pour le préserver tout en faisant la lutte au changement climatique? Donc, tirage au sort encore, M. Jérémy Bélanger. Parfait, excellent. Je voudrais apporter un point qui a été bien réussi au Témiscamingue, c'est la gestion avec le compost. J'ai entendu parler de ce projet-là et c'est très intéressant parce que quand on a de longues distances à parcourir pour nos déchets, comme c'est le cas au Témiscamingue, c'est vraiment dans des milieux comme ça que des projets comme cela ont du succès, tant au niveau de la logistique qu'au niveau des émissions de gaz d'influence de serre des transports pour apporter les déchets, par exemple. Ensuite, au Québec, on s'est donné des standards très élevés en environnement, que ce soit en suivi, que ce soit en diminution des impacts. Eh bien, nous, à la Coalition Venir Québec, on veut garder ces standards élevés-là qu'on a décidé collectivement au Québec de mettre en place. Et puis, on peut être très fiers de ces standards-là parce qu'ils sont dans les plus élevés au monde. Et puis ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Vous avez parlé ensuite des changements climatiques. Eh bien, ça, au Québec, ça passe par notre hydroélectricité, la promotion de notre expertise et aussi des projets, comme par exemple Onimiki, qui va permettre d'avoir de l'électricité propre pour l'avenir. Merci, M. Bélanger, Mme Émilie-Lessartérien. Également, je lève mon chapeau avec le leadership qu'a fait preuve la MRC avec justement la gestion des matières résiduelles. C'est quelque chose sur quoi on va travailler beaucoup à Québec solidaire pour étendre ça un peu dans l'ensemble du Québec. À travers votre question, moi, j'ai cru comprendre qu'on voulait peut-être aborder l'enjeu des milieux humides. Donc, il y a une nouvelle réglementation qui a été annoncée à ce niveau-là qui ne fait pas l'unanimité, si je peux dire ça comme ça. C'est une réglementation qui, après ma part, semble relativement complexe. C'est clair que nous, à Québec solidaire, on pense que la cohabitation entre les activités humaines et le respect de la préservation de l'environnement, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, je pense que les politiques mur à mur ne sont pas nécessairement toujours la bonne façon de faire. et je pense qu'il faut s'asseoir avec les acteurs de tous les domaines qui sont concernés pour trouver des solutions pour tout le monde. Merci, Mme Laisseur-Tarien. M. Fernand Saint-Georges. Je crois qu'au niveau du Témiscamingue, il y a une chose qui est bien importante, c'est l'eau. Et je crois qu'au Québec, on devrait nationaliser l'eau, s'assurer qu'il n'y ait plus de forage qui puisse être effectué nulle part dans la province. Il faut aussi utiliser des moyens naturels pour produire au niveau de l'agriculture. Monsanto, l'ancien ministre Paradis de l'agriculture disait qu'on n'a aucun contrôle sur Monsanto. Monsanto produit du Roundup et au Témiscamingue, il y a un grand nombre de fermes qui utilisent ce produit-là et c'est en train de détruire confortablement toutes les terres agricoles. Alors, il faut s'assurer qu'on puisse revenir à un état naturel de la production. Tantôt, on parlait de compost. Il faut faire attention avec le compost aussi parce que la plupart des produits qu'on achète sont empoisonnés avec des herbicides et ça peut devenir un produit qui ne sera pas utilisé confortablement. M. Chapadot. Il est vrai que le Témiscamingue a fait preuve d'énormément de leadership en ce qui a trait aux matières résiduelles et je pense qu'il faut le souligner. Il est vrai aussi qu'il y a des politiques mur à mur en environnement, ça ne peut pas fonctionner et il est vrai aussi, puis je répète un peu ce que Mélise a dit, mais c'est tout à fait vrai. Il faut l'équation, on peut faire du développement économique et on peut faire aussi, on peut protéger l'environnement, il faut qu'il y ait un équation entre les deux et je pense qu'un ne va pas contre l'autre. Nous, on a proposé d'interdire l'exploitation et l'exploration du pétrole et du gaz de schiste, ça c'est clair, c'est dans notre plateforme, et d'augmenter la redevance sur l'eau. On pense que c'est important de protéger l'eau, mais l'utilisation de l'eau doit bénéficier à l'ensemble des Québécois et Québécoises, ça fait partie de nos engagements. Merci M. Chapadeau. M. Blanchet. Il y a deux lois et règlements qui se sont ajoutés, la loi sur la qualité de l'environnement qui n'avait pas été rénovée comme loi depuis 20 ans, même 40 ans, et la loi sur les milieux humides hydriques. Deux lois, je dirais, phares, qui sont importantes à considérer. Elles sont perfectibles, les trois parties, autant la CAQ que le PQ que le PLQ ont voté pour ces lois-là, mais il y avait une formule mathématique qui empêchait tout développement, autant le développement agricole, forestier qu'ailleurs. Donc, on a commencé à travailler avec les préfets. Tout n'est pas parfait, je l'entends, mais essentiellement, on a travaillé dans un sens pour améliorer les choses et ça, ça faisait partie du devoir du député. En ce qui concerne les changements climatiques, je ne sais pas pourquoi les journalistes laissent toujours sous le radar, mais on a un marché du carbone où les entreprises achètent des droits de polluer et ça, ça génère un fonds qu'on a appelé le fonds vert et qui permettent de financer des technologies vertes, notamment sur la batterie, énergie verte, reboisement, l'organisme du bassin versant et l'électrification des transports sont tous financés à même le fonds vert. Merci, M. Blanchet. Claire, est-ce que tu as… La question qui tue… Oui, oui. Pas trop quand même. Vous nous parlez… Vous nous parlez… On parle de changement climatique. Une des principales sources de l'émission de gaz à effet de serre, c'est le transport. C'est l'automobile. Qu'est-ce que vous proposez pour l'électrification des transports? Qu'est-ce que vous proposez pour des transports collectifs? Je vous rappelle qu'en ce moment, quand on soutient financièrement le transport collectif, c'est par tête de pipe et par utilisation, on ne calcule jamais les kilomètres parcourus. Qu'est-ce que vous proposez pour le Témiscamingue, pour les transports collectifs? M. Bélanger. Excellente question. Et nous, à la CAQ, le plan est relativement clair. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les gens qui sont en région éloignée comme nous, qui se déplacent sur de longues distances entre les villes, même quand on veut se déplacer à l'extérieur, on veut aller avec un réseau de bornes rapides. Et ça, c'est quoi, des bornes rapides? C'est des bornes qui vont permettre de recharger une voiture en moins de 30 minutes pour environ 80 % de la batterie. Donc là, on sait qu'il y a un certain nombre de voitures électriques sur le marché. Ce nombre-là devrait augmenter dans le temps. Si on est capable d'arriver avec un réseau de bornes rapides au Québec efficace et à la grandeur de la province, on va réussir notre électrification des transports. Et la deuxième partie, vous l'avez dit, le transport collectif. Oui, évidemment, il y a du transport collectif dans les grandes régions métropolitaines, mais certainement, avec l'électrification des transports, il va y avoir aussi des transports lourds qui vont devenir de plus en plus électriques et nos bornes rapides vont certainement pouvoir répondre à ce besoin-là en région. Merci, M. Bénanger. Mme Émilie, de Santarien. Oui, à Québec solidaire, on a un plan très ambitieux pour atteindre nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nos cibles sont de 48 % en dessous des niveaux de 90 pour 2030. Donc, pour ça, on va vraiment mettre le paquet, surtout du côté des grandes régions, de la grande région métropolitaine parce qu'on s'entend qu'il y a 3 millions d'utilisateurs de véhicules qui sont à ce niveau-là. Donc, on va vraiment miser beaucoup sur le transport en commun. Ce que je peux dire, au niveau de la région, on va mettre en place une agence de transport interurbain pour s'assurer que l'ensemble du territoire soit couvert en fonction des besoins des gens. donc, une agence aussi qui va permettre que ça coûte moins cher pour se déplacer sur le territoire. On mise beaucoup sur le transport en commun. Il faut enlever des voitures des routes. Le parc automobile au Québec, c'est 4,6 millions de voitures. Nous, on ne propose pas de remplacer ces 4,6 millions de voitures à essence-là par du 100 % électrique. Oui, il va y avoir du électrique, mais il faut miser sur le transport collectif aussi. Merci, Mme Lessard-Térien. M. Fernand Saint-Georges. On parlait, bon, on parle de transport, on parle de transport collectif. Je crois qu'au Témiscamingue, c'est quelque chose qui est assez difficile à rendre possible. On peut parler de covoiturage. Il existe des outils actuellement qui nous permettent de faire du covoiturage à la grandeur du Québec et on pourrait mettre en place, il existe déjà sur Facebook « Covoiturage Témiscamingue ». On pourrait avoir un service qui pourrait nous permettre d'offrir et de recevoir des demandes de transport parce que c'est quelque chose qui est simple. Je vois aussi qu'il y a énormément de camions qui passent au Témiscamingue, des camions qui viennent de n'importe où et qui traversent la région sans qu'on leur demande de redevance. Je crois qu'on devrait demander une redevance de 15 $ par camion qui passent, des camions qui circulent ici et qui brisent toutes nos routes. M. Blanchet et le Parti libéral ont asphalté un petit bout de route dernièrement et ils vont tous les briser. Merci, M. Saint-Georges. M. Gilles Chapadeau. En fait, je pense que ça prend une gamme de moyens. Ce n'est pas juste une solution. Électrification des transports, excusez, je suis un peu fatigué. En est un moyen, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est rendu nécessairement là d'avoir une voiture électrique, mais il faut évidemment aller vers là, tendre vers là. Et le transport interrégional, appuyer nos transporteurs régionaux pour avoir justement un service de transport. Il est possible de faire du transport collectif aussi en région. Encore faut-il qu'on puisse les appuyer, qu'on puisse faire diminuer le prix des billets. Peut-être que ça sera un choix pour les gens d'utiliser le transport collectif plutôt que d'utiliser la voiture, mais nous, on aurait souhaité que ça soit abordé dans le sommet sur le transport, c'est-à-dire un appui aux transporteurs régionaux. Ce que fait le sommet, le résultat du sommet sur le transport, ce qui a donné, c'est un appui à Air Canada, c'est-à-dire une subvention à Air Canada. Il est temps qu'on se tourne vers les transporteurs interrégionaux et qu'on leur donne l'appui nécessaire. Merci, M. Chapadeau. M. Luc Blanchet, considérant que 40 % des gaz à effet de serre sont émis à même le transport, il faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir aller vers l'électrification des moyens de transport des automobiles. On a fixé l'objectif en 2020 à 100 000. On est à peu près sur le target. Est-ce qu'on va l'atteindre? En tout cas, on va s'en approcher très sérieusement, mais il faut toujours considérer qu'on a 3 millions de voitures ou de véhicules au Québec. Par rapport au transport collectif, j'ai pris un engagement de tenir un sommet régional sur le transport. Oui, puis je suis d'accord avec M. Fernand, au transport scolaire, au transport interurbain, le covoiturage, le transport adapté, il faut tout revoir ça. Pourquoi pas le refaire, cet exercice-là, avec les intervenants rattachés au dossier? Comment on pourra faire plus avec nos infrastructures, c'est-à-dire avec nos véhicules qu'on utilise? Moi, je pense que c'est réaliste. C'est en se parlant qu'on se comprend. On va faire un sommet régional, pas national, mais régional pour arriver à des bonnes solutions. Merci, M. Blanchet. Est-ce que Claire, tu as une question ajoutée ou on peut… Je laisserai débattre les candidats. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des… OK, M. Bélanger, allez-y, vous avez une minute maximum. Encore une fois, M. Saint-Georges, vous avez un bon point. En Abitibi-Témiscamingue, les distances qui font en sorte qu'on est très loin l'un de l'autre, le covoiturage est certainement une solution beaucoup plus intéressante que vraiment que l'État québécois investisse des zones faramineuses dans un transport collectif de gros volume. Évidemment, il faut garder un certain niveau de services. Il faut s'assurer que ces services-là n'atteignent pas les niveaux de disparaître, finalement, mais certainement, c'est une bonne solution. Cependant, je dois ramener aux émissions de gaz à effet de serre qu'on a parlé tantôt. À la CAQ, nous, on va être très agressifs sur nos exportations d'électricité verte, de l'hydroélectricité que nous avons. Et avec cette électricité-là, quand nous l'exportons, ce sont des centrales au gaz, ce sont des centrales de charbon qui sont fermées chez nos voisins. Eh bien ça, c'est des centaines de milliers de voitures de moins sur nos routes parce qu'on s'entend que le CO2, on est tous dans le même bateau, les voisins, les moins voisins, toute la planète. Donc finalement, c'est une excellente façon de diminuer la pollution des transports. Merci, M. Bénanger. Donc je passe la parole à M. Saint-Georges, par la suite Mme Lessard-Térien et par la suite M. Blanchet. L'électrification des voitures, c'est beau, mais je crois que quand, tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont trouvés pris dans une tempête de neige et que les routes sont bloquées complètement. Une voiture électrique, là, ça marche avec de l'électricité et si l'électricité vient à manquer, il n'y a plus de chauffage dans les voitures. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, je crois qu'avant qu'il y ait des morts, il faudrait absolument reviser cette façon de voir les choses parce que tant que les voitures ne pourront pas rouler 1000 km ou 2000 km avec un plein d'électricité, ça ne sera pas possible. Merci, M. Stégeorges. Mme Lessard-Térien. Oui, j'aimerais revenir sur le plan pour l'environnement du côté de la CAQ, M. Bélanger. Avec votre proposition d'exportation d'hydroélectricité, moi, je vois un grand risque. On dépend encore des marchés extérieurs. On a vu ce que ça l'a fait avec l'industrie du bois et M. Trump qui, un bon matin, s'est levé et qui a dit que c'était fini. Donc, il y a des risques à ça. Maintenant, il est minuit moins une pour l'environnement partout sur la planète. Quand vous me parlez d'électrification des transports, vous parlez beaucoup des bornes. De un, je n'ai rien vu dans votre cadre financier par rapport à l'investissement que ça représente. Et la voiture électrique, elle n'est pas abordable encore et elle n'est pas accessible partout non plus. Donc, c'est quoi votre position là-dessus? Je vous laisse 30 secondes pour répondre, étant donné que vous n'allez pas manifester, mais je vous laisse 30 secondes, étant donné que la question vous était adressée directement. Je vais devoir vous corriger, Mme Lassart-Terrien, parce que l'exportation d'électricité, ça n'a rien à voir avec M. Trump. C'est par rapport aux États. Évidemment, c'est par rapport à l'offre et la demande aussi. On s'entend que c'est un peu loin des positions de Québec solidaire, l'offre et la demande. Mais ça, quand le Québec peut exporter, eh bien, finalement, il y a des profits à faire et puis il n'y a pas de risque d'être exposé à ça parce que ce ne sont que des profits supplémentaires. Et ensuite, par rapport aux bornes que l'on parle, évidemment, M. Saint-Georges apporte un point intéressant encore une fois, mais le réseau de bornes de recharge rapide devra être en fonction des conditions hivernales du Québec. Merci, M. Bélanger. M. Blanchet. Écoutez, l'exportation, ce n'est pas la CAQ qui a inventé ça. On exporte énormément depuis des années aux États-Unis. Là, on a un méchant contrat avec l'Ontario parce qu'ils sont en réfection de leurs dix centrales nucléaires. Et à chaque fois qu'ils vont faire leur réfection, nous, on va pouvoir leur vendre de l'hydroélectricité plus chère que ce que vous consommez, mais moins chère que ce que les Ontariens consomment. Ça va nous rapporter un milliard. Je reviens sur René Mickey parce que j'aimerais ça finir ça. Là-dessus, François Legault, puis je le cite, « On va commencer par signer des contrats de vente et ensuite, on lancera des projets pour produire. » Quand Philippe Couillard veut signer le projet à Pluyat sur la Côte-Nord alors qu'on est en surplus et qu'il n'a rien vendu, c'est la mauvaise gestion, il fonctionne à l'envers. Ce que M. Couillard a dit, lui, « Il faut qu'il y ait des projets, » a-t-il répondu. « Amener des projets, montrez-moi ça quand ça bénéficie aux communautés et aux communautés autochtones. » L'engagement que j'ai pris, il est très sérieux. On va verser les droits hydriques et ce sera la MRC, les deux municipalités et les communautés autochtones qui en profiteront. M. Chapadeau, par la suite, M. Bélanger. Je voulais juste revenir sur une remarque qui a été faite par M. Bélanger par rapport au transport interurbain. Je sais que la CAQ ne croit pas nécessairement là-dedans, dans un État fort, un État présent et un État qui intervient. Moi, je pense que s'il est nécessaire que l'État intervienne pour rassurer un service interurbain de qualité et faire baisser les prix pour que les usagers de la route, les usagers puissent utiliser le transport interrégional. Je pense que l'État doit le faire et l'État devra le faire chaque fois qu'il y a des services de proximité qui seront menacés. Alors, ça, c'en est un service important et chaque fois que l'État devra intervenir, à mon avis, chaque fois qu'il y aura un service de proximité qui sera menacé et c'est le cas souvent dans des régions comme le Témiscamingue. Donc, je laisserai donner 30 secondes à chacun des candidats qui souhaitent s'exprimer sur le sujet avant de passer au prochain thème. M. Bélanger. Vous m'excuserez, M. Chapadeau, je vais devoir répondre à M. Blanchet parce que je pense que c'est un sujet très important ici au Témiscamingue. M. Legault a été très clair, il l'a dit à plusieurs reprises. Il parlait vraiment d'un grand barrage quand il parlait des surplus énergétiques qui devront être écoulés avant d'avoir de nouveaux projets. Il a été très clair là-dessus. Onimiqui, ce n'est pas un grand barrage, c'est un petit barrage et si on revient aux idées de M. Couillard qui étaient de faire payer 2 milliards de dollars avec un mauvais projet sur la Côte-Nord à tous les Québécois, eh bien, Onimiqui, on est chanceux ici parce que c'est un bon projet avec un potentiel énergétique exceptionnel qui va permettre d'avoir un projet rentable pour tous les Québécois. Merci, M. Bélanger. M. Saint-Georges, 30 secondes. L'industrie éolienne a produit l'électricité actuellement et cette électricité-là n'est pas utilisée. On paye 1,2 milliard pour de l'électricité qui s'envole. Alors, pourquoi aller construire autre chose maintenant? Merci, M. Saint-Georges. M. Chapadeau. Je voulais juste dire ce qui est regrettable avec M. Legault, c'est que chaque fois que ça touche les régions, ça semble difficile pour lui de prendre une position claire en faveur des régions. Sur la Côte-Nord, il n'avait pas vu des études, il n'y a rien vu et avant même d'avoir vu le projet dans sa totalité, il s'est prononcé compte. C'est un projet communautaire avec les communautés autochtones et c'est des principes importants pour moi qui sont chers au Parti québécois de faire des projets communautaires, de faire des projets de développement et de développer la région, les régions. Et si Hydro-Québec doit servir de moteur, de levier pour développer les régions, il me semble qu'on devrait s'en servir. Merci, M. Chapadeau. Vous aurez l'occasion peut-être d'apporter des précisions dans vos mots de la fin en lien avec des sujets abordés. M. Blanchet, vous souhaitez intervenir? Écoutez, pendant quatre ans et demi, M. Legault a toujours décrié tout ce qui s'appelait éolien alors que c'est une diversification et que c'est une énergivette intéressante et de même que pour tous les projets dans les régions, incluant les projets éoliens sur la Côte-Nord, mais incluant aussi les mini-centrales. Je l'ai tellement entendu, là j'avais les phrases qu'il faut tout assurer le surplus écoulé avant de penser aux petits barrages. Moi, je trouve ça inacceptable. Ce n'est pas la position de M. Legault. Puis M. Legault, ce ne sera pas la première fois qu'il change de position. Merci, M. Blanchet. C'est ce qui mettrait fin au thème sur l'environnement. Donc, on va passer au quatrième thème, au quatrième et dernier thème de la soirée qui est la santé. Donc, ma question au candidat. Au cours des dernières années, le Témiscamingue n'a pas échappé à la crise qui touche le secteur de la santé. Pire, les découvertures en anesthésie, la difficulté à recruter des médecins pour le secteur sud ont été encore plus criantes que partout ailleurs au Québec. Que proposez-vous pour redonner à notre territoire un statut qui le mette sur le même pied d'égalité que les autres établissements de santé à travers le Québec? Donc, je passe la parole à M. Gilles Chapadeau. Effectivement, la réforme Barrette et la centralisation, soit à Québec ou encore à Rwanda, étaient très néfastes aux gens du Témiscamingue. Et ça a détérioré la qualité des services. Et il y a eu une réelle crise de confiance des gens du Témiscamingue en l'endroit du système de santé. Les gens qui travaillent dans le système de santé portent à bout de bras le système de santé. Et moi, je suis fier du travail qu'ils font. Ils ont de quoi être fiers du travail qu'ils font. Ce que le Témiscamingue doit retrouver, c'est son pouvoir de gouvernance et d'intendance. Ça, c'est clair pour nous. Moi, je me suis déjà prononcé sur cette question-là. Je l'ai fait à travers un communiqué. Et le Témiscamingue, vous avez collectivement des solutions à apporter. Et chaque fois que vous avez tenté d'apporter des solutions, il a manqué d'écoute soit de la part de M. Blanchette, soit de la part du PDG. du CISAT. Et aujourd'hui, les interventions se font ailleurs que sur le territoire. C'est tout à fait inacceptable. Merci, M. Chapadeau. M. Fernand Saint-Georges. M. Couillard et M. Barrette ont détruit le réseau de la santé. Je l'ai dit tantôt, ils ont détruit la façon dont... Et M. Chapadeau vient de l'expliquer et je ne recommencerai pas. Je crois qu'on doit actuellement réduire le salaire des médecins, c'est-à-dire mettre des médecins en salaire. Fini le gaspillage de 4 milliards pour les médecins spécialistes, c'est d'un ridicule monumental. On doit transférer cet argent-là au personnel infirmier, c'est-à-dire que si on avait cinq fois plus d'infirmières, on pourrait réussir à supporter cette façon de faire. Moi, je suis né à Winnoway, il y avait une infirmière à la force à l'époque et puis c'est elle qui faisait tout le travail. On n'avait pas besoin d'aller voir le médecin. Elle nous réparait illico. On allait à l'hôpital uniquement pour les accouchements. Merci, M. Saint-Georges. M. Jérémy Bélanger. Donc, je vais certainement compatir un peu avec vous, M. Blanchette, parce qu'on vous avait épargné hier en santé et ce ne sera pas le cas ce soir. En effet, la situation au Témiscamingue, actuellement, quand on regarde les quatre dernières années, la découverture a été dramatique. Et puis, pour nous, je peux vous dire que ça va être notre priorité numéro un de s'assurer que ces découvertures-là n'arrivent plus parce que ça n'a pas de bon sens, surtout dans une région comme le Témiscamingue qui n'est pas facile d'accès et qui n'est pas facile d'aller à d'autres points de service. Il y a eu des bons points, par exemple. C'est vrai que c'est bon qu'il y ait des corridors de service qui ont été ouverts pour New Lesquerd. Cependant, il va devoir en avoir un et ça fait des années que ça dort. Ensuite, M. Chapadeau en a glissé un mot. Il faut redonner la fierté des gens du système de santé à leurs institutions et ça, c'est par la décentralisation qu'on va le faire, s'assurer que les gens d'ici vont trouver des bonnes solutions pour donner les bons services à leurs citoyens. Donc, ce sont tous des choses qui n'ont pas été mises en œuvre dans les quatre dernières années par le gouvernement libéral. Merci, M. Bélanger. M. Luc Blanchet. Il y a une chose que j'ai faite qui est importante avant d'aller sur les découvertures, ça a été l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie. Il est... Honnêtement, on a des mises à jour à faire sur le plan technologique et c'est un projet qui était au PQI et qui a été retiré parce qu'on a pris Stéphane Bédard à l'époque, le Conseil du Trésor, a pris l'argent et il l'a amené au Saguenay-Saint-Jean et on a retardé ce projet-là. Je suis très sérieux, on a les vérifications nécessaires à faire, tu pourras les faire, je vais le faire au besoin. En ce qui concerne les découvertures, les découvertures, c'est souvent des postes uniques de spécialistes, que ce soit anesthésiste, chirurgien, etc. Et dès qu'il y en a un qui se casse une jambe, qui prend des vacances, qui veut avoir les vacances des Fêtes, il y a des découvertures, malheureusement. Ça se fait dans les milieux moins populeux, que ce soit à La Sœur ou même à Ville-Marie. C'est pas de la faute de Gaétan-Borrette. Le Gaétan-Borrette, il a le dos large aussi. Mais il y a des choses très objectives, notamment une population qui est en vieillissement et donc ça veut dire que dans les dernières années de vie, il y a besoin de plus de services de santé, ce qui est allé aux étudiants. Merci, M. Blanchette. Mme Émilie, se laisse en arrière. Oui, je vais faire du pouce sur ce que M. Saint-Georges a dit. À Québec solidaire, on veut régler le problème à la source et nous, c'est dans la modernisation du mode de rémunération des médecins. Actuellement, les médecins ont une rémunération à l'acte. Ça, ça veut dire qu'en ville, ils ont plus de volume, ils ont plus d'actes à faire, donc c'est nécessairement plus payant. Nous, on veut revoir ce mode de rémunération-là pour passer justement mix, par exemple, salaire et acte pour faire en sorte que ces médecins-là, spécialistes, puissent se rendre jusque chez nous et ne soient pas pénalisés par le manque de volume. Maintenant, aussi au niveau de la formation des médecins, moi, je pense qu'il faut inclure les stages, des stages obligatoires qui doivent se faire en région parce que les médecins qui viennent faire des stages en région, souvent, ils nous adoptent parce qu'on a le sens pour les accueillir et moi, je pense qu'il faut miser là-dessus aussi sur la formation des médecins avec les stages. Merci, Mme de Sartarien. Claire? Bon, vous avez bien répondu à la question qui était comment on va mettre sur le même pied d'égalité le centre, les services de santé au Témiscamingue que ce qui se passe dans les autres établissements de santé à travers le Québec. Je pense que la question là-dessus, c'est correct. Moi, je vais vous poser la question sur comment on fait pour ne pas avoir à se rendre au centre de santé. Comment on fait pour ne pas avoir à se rendre à l'hôpital? Qu'est-ce que vous proposez aux Témiscamiens et Témiscamiennes comme mesure préventive? Qu'est-ce que vous proposez de faire avec, par exemple, les CLSC et les services directs à la population qui sont offerts par des institutions de cette nature-là? Qu'est-ce que vous proposez pour être plus proche des citoyens et éviter qu'il y ait à faire des grandes distances pour, quand on parle de, par exemple, la force vers Ville-Marie ou quand on parle de Rémini vers Ville-Marie pour avoir accès à quelqu'un qui va dire « prends deux aspirines puis prends du repos? » S'il vous plaît, vos réponses. M. Chapadot. En fait, on a une proposition assez audacieuse à ce niveau-là puis nous, on pense qu'il y a 200 000 professionnels du système de la santé qui peuvent directement intervenir dans les soins. Le Parti libéral a misé uniquement sur les médecins avec une rémunération qui est incroyable. C'est même indigne d'avoir agi de cette façon-là. Et nous, on mise sur les CLSC et les CLSC ouverts 7 jours par semaine avec des professionnels qui vont accueillir les gens et qui vont être ouverts 7 jours par semaine jusqu'à 9 heures le soir. Alors, il faut revenir à cette base-là, avoir des services de proximité, avoir l'ensemble des professionnels qui peuvent intervenir dans le système de santé et non pas seulement les médecins, mais aussi agir en prévention. Alors, une nation en forme et une nation qui fait de la prévention et pas uniquement qui donne uniquement des soins. Alors, c'est là-dessus qu'on mise. Merci, M. Chapadeau. M. Fernand Saint-Georges? Bien, je pense que, Claire, j'avais répondu à la question en partie tantôt en disant que, bon, à l'époque, il y avait des infirmières dans presque chacune des municipalités. Il y avait un hôpital à Valterre. Je crois que la meilleure manière de régler cette situation-là, c'est d'avoir du personnel infirmier qui est formé de qualité. On n'a pas besoin que le médecin, quand on va le voir, c'est un lien direct. Alors, des infirmières installées partout dans toutes les municipalités, on ne peut en avoir une infirmière. Ça ne coûtera pas plus cher que ce que ça coûte actuellement. Et puis, on aurait des services. C'est ça. On a besoin d'une aspirine, mais là, on n'aura pas besoin d'aller revirer à l'autre bout du monde pour aller chercher ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'aller à la pharmacie nécessairement. Merci M. Saint-Georges. M. Bélanger, en lien avec la question de Claire. Première réponse par rapport à ça, certainement, au niveau de l'éducation, on veut avoir plus d'activités physiques, plus de sorties culturelles pour permettre aux gens de bouger, de sortir, pour qu'ils demeurent en fond. Ça, c'est la première partie, mais je pense qu'elle est quand même importante dans le contexte de cette question. La deuxième, ce sont des soins de première ligne forts, c'est-à-dire des infirmières disponibles. On va s'assurer d'en avoir de plus en plus. Évidemment, on est en pénurie de main-d'oeuvre, il va falloir travailler très fort. On veut s'assurer d'avoir des soins de première ligne plus forts, avec des heures d'ouverture comme vous, M. Chapadeau, plus grandes durant la semaine, la fin de semaine et en soirée. Et l'autre partie, qui est plus spécifique à la CAQ, on veut vraiment travailler sur des soins à domicile. J'étais avec des personnes âgées ce matin, ces gens-là veulent rester chez eux. Ils veulent avoir des soins qu'ils ont besoin sans devoir se rendre à l'hôpital ou même encore se rendre au CLSC parce qu'ils sont à mobilité réduite ou dans des endroits très reculés au Témiscamingue. Donc, nous, on va miser sur des investissements majeurs de 200 millions de dollars dans le premier mandat pour des soins à domicile pour s'assurer que les gens qui ont besoin de ces soins-là puissent les avoir rapidement chez eux. M. Blanchet. Écoutez, j'ai été disant dans le domaine de la santé comme président du conseil d'administration, on a un bon réseau. Quand on est malade et qu'on est soigné ou opéré, peu importe, à l'intérieur du réseau, il faut être fier quand on se compare à bien d'autres états et juridictions. Au Témiscamingue, il y a 18 médecins avec un permis d'obtenir 18 médecins. Les besoins sont comblés. La liste d'attente est à zéro. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas encore de médecin de famille, il faut aller sur la liste d'attente. Vous devriez avoir un médecin qui va vous être référé. Par ailleurs, il y a une autre condition objective, c'est qu'il y a plus de départ à la retraite que de rentrer de jeunes dans le domaine de la santé. Il faut valoriser cette profession-là parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. En ce qui concerne la réorganisation du travail, parce que je pense que c'est des choses qui sont apportées, il faut avoir des équipes médecins, donc des groupes de médecins familiales. Les infirmières praticiennes, ça s'en vient. On en aura 2000 d'ici l'an 2024. Les pharmaciens sont capables d'amener des choses aussi. Merci, M. Blanchet. Mme Lessard, tu aviens. Oui, au niveau des services de première ligne, on est là-dedans nous aussi avec des CLSC ouverts 24 heures 7 jours sur 7. On a un gros programme aussi au niveau de la prévention. On a une approche qui est très globale de la santé et on mise beaucoup sur la prévention. Chez les travailleurs en santé, sécurité, au travail, on sait qu'un dollar d'investi économise cinq dollars en soins. Donc, c'est payant d'investir dans la prévention. Et ça, ça veut dire de se doter d'infrastructures de loisirs. On le sait ici au Témiscamingue, on a une problématique qui va nous tomber au bout du nez très bientôt avec la piscine. Ça nous prend des infrastructures de ce type-là pour pouvoir pratiquer nos saines habitudes de vie. Aussi, j'aimerais vous parler de notre assurance dentaire universelle et collective à Québec-Sévidaire. Donc, une accessibilité beaucoup plus performante pour tous les soins de dentaire. La lutte à la pauvreté aussi. On sait que donner une meilleure qualité de vie en passant par une hausse du salaire minimum ça redonne de la dignité aux gens. Quand on pense à l'éducation, misez. Vous êtes discipliné. Merci, Mme de Santérien. En complémentaire, Claire? J'aime ça, la complémentaire. Deux partis politiques ont dans leur programme la création de Pharma-Québec. C'est effectivement un poste budgétaire du ministère de la Santé qui est très, très élevé. Ça nous touche de façon directe et indirecte. Qu'est-ce que vous proposez aux Québécois, mais surtout aux Témiscamiens et Témiscamiennes pour réduire la facture médicale, la facture en termes de médicaments? M. Chapadeau. On est à la recherche de solutions, effectivement, et toutes les solutions sont explorées parce que le constat que tu fais, Claire, on le fait nous autres aussi, il faut trouver des solutions pour baisser le coût des médicaments qui n'est plus abordable pour une grande partie de la population. Alors, c'est sûrement un dossier sur lequel on va travailler rapidement parce que c'est une solution qui est tout à fait inacceptable. Il faut être à la recherche de solutions et proposer des solutions acceptables pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. M. Fernand Saint-Georges. On n'a pas de contrôle sur le coût des médicaments. Les grandes compagnies pharmaceutiques décident du prix des médicaments, comment est-ce que vous allez faire pour être en mesure de déterminer que le prix d'un tel médicament ou de tous les médicaments devrait baisser? Ils vont rire de nous. M. Bélanger. Donc, M. Saint-Georges, vous avez apporté un point intéressant. C'est dans leur programme, d'ailleurs, Pharma-Québec. C'est dans le programme de citoyens au pouvoir. Certainement, le marché des médicaments est un marché mondial où il y a des innovations constantes. Donc, ces entreprises-là, si on allait, par exemple, vers un Pharma-Québec qui fermait ses portes, qui se refermait sur lui-même, ça pourrait être un peu problématique parce qu'on a des innovations qui peuvent venir de Chine, de Japon. Et puis ça, il faut avoir accès à ces marchés-là de médicaments parce que c'est un marché qui est en pleine ébullition avec des changements à toutes les années ou presque. Donc, il faut être prudent, il faut être ouvert, il faut s'assurer qu'on soit capable d'aller chercher ces médicaments-là pour nos gens, les médicaments les plus performants. Ils ne se développent pas tous au Québec, mais certainement, il faut être vigilant pour finalement avoir un accès à ces médicaments-là partout au monde. Merci, M. Bédanger. M. Blanchet. Il y a eu une initiative que Gaétan Borrette a prise, c'était celle de renégocier les médicaments génériques. Ça a été une entente pan-canadienne et ça a amené au Québec exclusivement une économie de l'ordre de 200 millions. De telles associations sont encouragées. Par ailleurs, il y a quelque chose d'important à considérer et on est unique là-dessus au Québec et ce n'est pas quelque chose de très joyeux, c'est que les patients demandent des médicaments plus qu'ailleurs en Amérique du Nord. Et les médecins, parce que c'est aussi et c'est documenté, offrent plus de médicaments. Quand la demande et l'offre, la demande de la part des patients et l'offre de la part des médecins est à la hausse, inévitablement, on paie trop de médicaments et ça va nécessairement contre notre bonne santé. D'où l'idée de nous prendre en main, faire la prévention. Je ne dis pas que pour un cardiaque il n'y a pas besoin de médicaments cardiaques, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on en demande. Souvenez-vous, il n'y a pas personne dans votre entourage qui a demandé « Donnez-moi donc une petite pelule, M. le médecin. » Bien, ça, c'est documenté au Québec. Merci, M. Blanchet. Mme Lessa-Ontariens. Oui, alors, Pharma-Québec, c'est une idée complètement géniale qui a été mise de l'avant par Québec solidaire et ça depuis plusieurs élections. Pharma-Québec, c'est quoi? C'est un pôle d'innovation pharmaceutique pour permettre de faire des achats groupés, justement pour négocier le prix des médicaments qui nous coûtent très cher. Vous savez, au Québec, on paye 40 % trop cher pour nos médicaments. Ça va être un endroit aussi pour faire de la production de médicaments qui sont des génériques. Ça va être un endroit aussi pour faire de la recherche et développement. Et ça, c'est un modèle qui est calqué sur la Nouvelle-Zélande. C'est pas un modèle qu'on sort de notre chapeau. C'est quelque chose dans le monde et qui a fait ses preuves. Aussi, au niveau de l'assurance, on parle ici d'une assurance médicale, de médicaments universels et public pour tout le monde. Et la beauté de la chose, vous savez quoi? Ça rapporte 2,5 milliards de dollars dans les coffres de l'État. On dit souvent que Québec solidaire, on a des propositions qui nous coûtent cher. Bien, voici une qui nous rapporte de l'argent. Merci, Mme la Santé. S'il vous plaît, je rappelle la consigne. On garde nos applaudissements pour la toute fin du débat. Merci. Donc, on s'est rendu à un débat. Donc, si vous souhaitez, je répète, je rappelle aux candidats, si vous souhaitez prendre la parole, vous devez comme l'indiquer. Donc, M. Bélanger, on vous demanderait de limiter vos interventions en 45 secondes, s'il vous plaît. Ça va être très court. Mme Nassar Thérien, combien de temps durent des brevets en pharmacie pour des médicaments? 8 à 9 ans pour les génériques. Donc, est-ce que vous comprenez que s'il y a des nouveaux médicaments qui apparaissent sur le marché mondial, qui sont très efficaces et qui ont été inventés ailleurs, on ne pourra pas les avoir en générique avant 8 à 9 ans? Donc, on ne pourrait pas nécessairement, potentiellement... C'est pour ça, M. Bélanger, qu'on a les achats groupés. Laissez, M. Bélanger, finir la question. Potentiellement, sauver des vies avec des médicaments allemands, des médicaments indiens, parce que malheureusement, ces compagnies pharmaceutiques-là sont en compétition sur un marché mondial et donc les innovations, oui, ils vont en avoir au Québec et je suis d'accord avec vous qu'on doit en avoir plus, mais certainement, il y en a ailleurs aussi dans le monde. Il faut s'assurer qu'on ait accès à ces innovations-là et il faut aussi s'assurer qu'on aide les gens à les payer. Merci, M. Bélanger, étant donné que la question vous est adressée directement, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre, Mme Nessantarien. Par la suite, je vais donner la parole à M. Saint-Georges. Bien, c'était tout à fait pensé avec justement les achats groupés. Quand on négocie un certain, un gros volume de médicaments avec justement les pays étrangers, on est capable de faire des économies d'échec sur le nombre de médicaments qu'on achète parce qu'on en achète en grande quantité. Donc, tout ça a été pensé, je vous rassure, il va y avoir des achats groupés pour qu'on puisse bénéficier de l'expertise qui est développée ailleurs dans le monde. Merci, Mme Nessantarien. M. Saint-Georges. Ce raisonnement-là me fait penser à la Société des alcools du Québec qui nous vole à tous les jours. À chaque fois qu'on va acheter de l'alcool, on paye de 40 à 60 % de trop pour une bouteille de vin. Est-ce que vous avez envisagé que cette problématique-là puisse survenir aussi si on a une corporation qui produit les médicaments au Québec? M. Saint-Georges, je veux juste vous rappeler que c'est dans le programme de votre parti d'Instaurer Pharma Québec. Merci. À Citoyens au pouvoir, ce sont les gens qui sont à la base qui prennent les décisions. Alors, ces décisions-là, même s'ils vont à l'encontre de ce que le parti pourrait avoir pris comme initiative, ça se contredit et ça se change. M. Chapadot, vous avez demandé la parole. L'achat groupé ne peut pas... J'écoutais le candidat de la CAQ poser des questions par rapport à l'achat groupé. Je ne peux pas croire que l'achat groupé va coûter plus cher aux Québécois, québécoises que le système actuel. Alors, moi, sans connaître tous les détails et des fois en politique, je pense qu'on est rendu à... Si on trouve une idée intéressante d'un autre parti, peut-être qu'il faut souligner que c'est intéressant et peut-être qu'on peut l'explorer. Je pense que les citoyens, c'est ça qui nous demande, de trouver des idées intéressantes pour ne pas toujours essayer de trouver le négatif par rapport aux autres partis. Mais moi, je ne peux pas croire que l'achat groupé peut coûter plus cher aux citoyens et citoyennes. Je pense qu'au contraire, ça peut aider à baisser la facture et ça fera partie des recherches qu'on devra faire. Merci, M. Chapadeau. M. Chapadeau, juste... C'est terminé. Une seconde. Il faut que ça soit deux secondes, vraiment. Deux secondes. La SAQ ne nous vole pas, il rapporte 1,8 milliard et la CAQ veut les privatiser. M. Blanchet. Écoutez, sur les achats regroupés, oui, il y a des choses à faire, on s'entend, peut-être pas à la hauteur de ce que Mme Émilie il se dit, mais effectivement, on l'a fait sur les médicaments. Oui, puis là, je suis d'accord avec M. Jérémy, il y a quand même un marché plus mondial, ce n'est pas évident de le percer. Maintenant, il y a des choses à faire, il faut bien le reconnaître pour abaisser notre facture de médication, même s'il faut revoir nos façons de faire dans notre relation avec le médecin. Je laisse 30 secondes à chacun des candidats pour des derniers commentaires en lien avec la thématique de la santé. M. Bélanger. M. Chapadeau, malheureusement, vous me forcez un peu la main. Vous essayez de faire peur aux gens avec des choses qu'on n'a même pas dans notre programme. Donc, on ne veut pas privatiser la SAQ, c'est faux, c'est totalement faux. La seule chose qui a été envisagée et qui n'est pas encore en cours, mais qui a été pensée, c'est d'ouvrir le marché à d'autres compétiteurs pour potentiellement donner plus de choix aux Québécois et potentiellement baisser les prix du vin. M. Blanchet ? Tu vas avoir un vote de la part de Fernand. Essentiellement, c'est un fleuron. On s'entend là-dessus, la SAQ, c'est un fleuron pour le Québec. Oui, ils sont en négociation, j'espère que ça va se conclure bientôt et il est hors de question de privatiser tout ça. ce serait contre-productif au même titre qu'Hydro-Québec, c'est une société nationalisée qui nous rapporte effectivement des bonnes redevances au Québec. Il faut maintenir ça. Moi, j'aurais une intervention par rapport à Mme... Bon, j'en ai plus. M. Chapadeau ? Ce n'est pas dans votre programme, c'est dur à suivre votre programme parce que votre programme change régulièrement. Je veux juste vous dire ça et je ne suis pas sûr que vous n'ayez un programme, mais Yurie Chassin, qui est l'économiste réputé de la CAQ, vous l'avez évoqué hier, il a fait partie du groupe d'économistes de la CAQ, lui, il est pro-privatisation des services publics, il est pro-privatisation d'Hydro-Québec et il est pro-privatisation de la SAQ, en passant. Vous sautez 15 secondes, M. Bélanger ? Certainement, un petit 15 secondes. Oui, M. Chassin a beaucoup d'idées, il écrit beaucoup de blogs, mais ce n'est quand même pas dans le programme de la CAQ. Ce n'est pas M. Chassin qui fait le programme de la CAQ, c'est une coalition de gens qui ont des idées variées, qui se réunissent ensemble pour trouver des solutions bonnes pour les Québécois, des solutions pragmatiques. Pas de privatisation de la SAQ, pas de privatisation d'Hydro-Québec. Si tu me permets un commentaire, je trouve ça très intéressant qu'en santé, on finisse sur la société des alcools et sur le vin qu'on consomme. La preuve que le vin est bon pour la santé. J'étais justement pour dire, je pense qu'on a fait le tour de la santé, donc on va passer au troisième segment. Les questions de l'assistance. Donc, on a une période de 20 minutes afin de permettre aux gens présents dans la salle de poser des questions aux candidats sur la scène. Quelques règles avant de passer la parole aux membres de l'assistance désireux de poser une question. Un, nous vous demandons d'utiliser les micros de chaque côté de la salle, ici. Deux, nous vous demandons de vous identifier avant de poser votre question, exemple, Tommy Boucher. Trois, chaque question doit s'adresser à tous les candidats présents sur la scène et ne doit pas dépasser 20 secondes, incluant le préambule s'il y a lieu. Quatre, nous vous demandons de poser une seule question. Les sous-questions ne sont pas permises, tout comme le fait de revenir pour poser une deuxième question. Finalement, chaque candidat aura un maximum de 60 secondes pour répondre à la question. Donc, est-ce qu'il y a un courageux ou une courageuse pour s'avancer? On vous demande d'utiliser les micros de chaque côté de la salle, s'il vous plaît. Donc, une question ici, madame. Édith Vincent, moi je suis directrice de la table de concertation pour les personnes d'Angers. Rebonjour, messieurs et madame. Je vais revenir à la question générale, étant donné que je vous ai déjà parlé de l'information que je vais vous donner présentement, j'aimerais que vous me répondiez maintenant ce que vous allez faire. Vous savez, au Témiscamingue, on a de l'aide à domicile, on en a parlé un peu tantôt, et on a une diminution très importante des heures de services en aide à domicile pour les personnes d'Angers au Témiscamingue. Votre question, madame Vincent, s'il vous plaît. J'arrive, j'arrive là. OK, donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour redonner aux Témiscamingues âgés, les Témiscamingues âgés, la gratuité des services en aide à domicile et comment vous allez faire pour qu'ils puissent se mobiliser et se rendre où il y a des services de proximité, épicerie, pharmacie, etc. Merci. Juste, avant de répondre, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, donc je vais limiter les interventions en 45 secondes, s'il vous plaît. Oui, on a tiré au sort, c'est vrai, pour déterminer l'ordre de réponse. Donc, M. Fernand Saint-Georges, à vous la parole. En fait, les citoyens au pouvoir, la façon de voir les choses, c'est qu'est-ce que vous voulez, au juste, de quelle façon vous voyez le besoin, de quelle manière vous voulez qu'on règle ces situations-là. Je pense que c'est là toute la... Tu sais, il faut arrêter de penser que les gouvernements ou les partis vont pouvoir être en mesure de répondre aux questions. Il faut que le citoyen dise, nous, on a tel besoin et on veut que ce besoin-là soit réalisé de telle façon et que ça nous permette de régler les problèmes. M. Gilles Chapadeau. Bien, le citoyen a parlé, la citoyenne a parlé. Alors, moi, je l'écoute et ce que je propose et ce qu'on propose, c'est d'investir massivement dans le soutien à domicile, investir massivement dans les organismes communautaires et compter sur les organismes d'économie sociale pour rendre ces services-là à la population. M. Jérémy Bélanger. Oui. J'ai un petit avantage par rapport à cette réponse-là, M. Chapadeau. Mon investissement est ciblé et chiffré. 200 millions de dollars pour les soins à domicile pour s'assurer que ces gens-là, en perte d'autonomie, par exemple, peuvent être soignés chez eux. Et ça, ça va être directement par le système de santé. Donc, ce ne sera pas de coût supplémentaire pour les organismes. Et par rapport à les organismes, il y a un autre point très intéressant que nous avons à la CAQ, c'est qu'on veut s'assurer que les organismes soient financés par rapport à leur mission plutôt que par rapport à des projets. Parce que quand on est obligé de se battre pour avoir du financement pour un projet qui dure quelques années, quelques mois, par exemple, et après ça, devoir aller se battre encore pour du financement, nous, on va élargir le financement des organismes communautaires sur une plus longue période pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission. M. Luc Blanchet. Merci, Edith, pour ta question. En fait, en termes de nombre de nouveaux usagers pour le soutien à domicile, j'ai eu les chiffres du CISAT, là. Il y en a eu 70 en Abitibi-Dumskamang. Ce n'est pas beaucoup, je suis d'accord avec toi, mais ça représente tout de même 64 000 heures de plus. Mais je suis d'accord que ça prend vraiment une collaboration réseau de santé avec les organismes communautaires. Je sais que ton groupe à toi font énormément pour nos aînés, pour le médecin à domicile, ce que nos aînés souhaitent. Ils ne sont pas tous à ne rien faire, là. Je ne suis pas d'accord avec cette intervention-là, mais les soins que vous apportez sont vraiment très humains et c'est vraiment très apprécié dans le travail. Moi, je pense que ça va mériter une réévaluation pour qu'on a commencé à monter le dossier pour le CISAT. Merci, M. Blanchet. Mme Lessard-Tarien. Oui, comme mes prédécesseurs ont dit, c'est clair qu'il va y avoir des investissements majeurs au niveau du maintien et du soutien à domicile. On le dit, c'est souvent là que nos aînés veulent finir leurs jours dans leurs souvenirs, dans leur vie de tous les jours un peu. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. et également le financement des organismes communautaires qui va revenir à la mission. Merci, Mme Lessard-Tarien. Donc, je vais à ma gauche. M. Rémi Barrette. Tantôt, on a effleuré la question dans le domaine de l'éducation. On a effleuré le point sur l'importance de l'enfant dans son apprentissage. Moi, j'aimerais… Je suis convaincu qu'actuellement, le curriculum qui est enseigné aux enfants… Votre question, M. Barrette? … ne correspond pas à la réussite des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a tant de décrocheurs. Aucun parti actuellement… Votre question, M. Barrette, s'il vous plaît. Aucun de vos partis actuellement n'a parlé de regarder le contenu des programmes. Est-ce que vous vous engagez à apporter ça à l'intérieur de votre parti afin qu'on puisse regarder le contenu des programmes qui sont enseignés aux enfants et qui font tant de décrocheurs actuellement? Non, je vais repasser la parole à M. Chapadeau. Ce qui est dans notre plateforme, c'est de faire la lutte au décrochage, d'en faire une priorité nationale comme faire de l'éducation une priorité nationale. Évidemment, si on veut faire de la lutte au décrochage une priorité nationale, il faut reviser les programmes, effectivement, voir ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est au cœur de notre plateforme. M. Bélanger? C'est une excellente question et moi, je vais remettre un point très important. Les décrocheurs, ce sont en effet des décrocheurs. Beaucoup de jeunes garçons ne sont plus intéressés par l'école parce qu'ils s'ennuient là-bas, parce qu'ils veulent avoir des choses concrètes, vraiment des métiers concrets. Donc nous, on va certainement, dans un premier temps, revaloriser les formations professionnelles. Ça, ça nous tient beaucoup à cœur dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi dans un contexte que les jeunes garçons, c'est ça qu'ils veulent, des bons métiers. Et ensuite, il va y avoir plus de sport et plus de culture dans notre système d'éducation parce qu'on sait que ce sont ce genre d'activités-là qui vont garder les jeunes allumés, qui vont s'assurer qu'ils soient bien dans leur milieu scolaire et qu'il y ait du plaisir à tous les jours. Merci, M. Bélanger. M. Blanchette? Effectivement, si on revoit les programmes et avec l'ajout d'une infrastructure de maternelle 4 ans avec les services de garde 4 ans en termes de détection, de dépistage, etc., pour trouver des carences qu'on pourrait voir dans le développement des enfants, on pourrait peut-être revoir un meilleur suivi dans les dossiers au-delà du contenu qu'on pourrait donner éducatif à 4 ans, soit en garderie ou soit en maternelle, pour que le lien se fasse avec la commission scolaire. Et ça, je pense que c'est effectivement un projet de société qui serait fort pertinent et je suis convaincu que ça pourrait donner des résultats à très court terme d'identifier la dyslexie, la dysphasie ou peu importe avec les spécialistes qui pourraient être dans le système. Merci, M. Blanchet. Mme Lessard-Tarien. Oui, question très intéressante. Pour l'Institut à Québec solidaire, on mise vraiment sur la racine du problème que je pourrais dire en éducation, donc en instaurant la gratuité scolaire, en diminuant aussi les ratios du nombre d'élèves par professeur pour pouvoir donner de la marge de manœuvre aux enseignants aussi pour pouvoir faire ce qu'ils aiment le plus au monde, puis c'est d'enseigner aux enfants puis de pouvoir leur offrir une diversité de projets aussi. Dans un deuxième temps, c'est clair qu'on est dans une approche de diversification des modèles d'apprentissage et pour faire aussi de la place aux projets alternatifs à faire autrement en éducation, c'est clair que ça va venir et étant moi-même du domaine de l'éducation, c'est clair que je vais travailler là-dessus. M. Saint-Georges. Comme je l'ai indiqué quand on a parlé d'éducation tantôt, je crois que l'éducation, ça passe par des apprentissages de ce qui se fait dans ce qu'on vit à tous les jours. Alors, si on donne aux enfants, si on monte aux enfants à faire la cuisine, si on monte aux enfants à faire du jardinage, si on monte aux enfants à faire du bricolage, si on leur parle de bienséance, on leur dit comment on fonctionne dans la société, bien, ça leur donne un plus pour plus tard être en mesure de décider c'est quoi qui les intéresse réellement dans la société au lieu d'aller jouer sur la tablette de la mère ou leur propre tablette. Merci, M. Saint-Georges. Je vais aller à notre droite. Madame? Oui, Adèle Beauregard. J'aimerais savoir la question est très courte pour chacun d'entre vous. Quelle est votre définition du développement durable et quelle est la place du développement durable que vous ferez dans l'analyse des différents projets? M. Bélanger. 45 secondes pour répondre à cette question-là, c'est très court, mais certainement, je vais y aller par mon expertise parce que moi, ça me passionne beaucoup. Il y a la partie énergie dans le développement durable, donc on doit s'assurer que nos sources d'énergie pour le futur, pour le 21e siècle, soient renouvelables, propres, rentables et finalement, vertes. Parce que oui, il y a plusieurs sources d'énergie, il y en a qui ne polluent pas il y en a qui sont renouvelables, qui ne sont pas renouvelables, donc c'est vraiment cette partie-là pour la partie énergie. Et ensuite, quand on fait du développement, on doit s'assurer probablement de bien mesurer les impacts environnementaux que ces projets-là ont. Et puis, au Québec, on est chanceux parce qu'on a des standards très élevés et la bonne nouvelle, c'est que nous, on va continuer avec ces standards très élevés-là, donc du développement durable, propre, avec l'environnement et on fait attention et on s'assure que les impacts soient le plus minimes possible. M. Blanchette. Oui, écoutez, la définition, c'est vraiment la partie économique, elle est importante, mais elle ne peut pas être seule. Ça prend la partie sociale et ça prend la partie environnementale. On a commencé à le faire en forêt, notamment avec la gestion intégrée des ressources, et ça peut fonctionner. C'est plus compliqué, on change de notre zone de confort, mais pour chacun des projets qui soient miniers, agricoles, forestiers, maintenant, ou même d'autres types de projets manufacturiers. Il faut regarder les choses, nos résidus. J'aime beaucoup le concept là-dessus d'économie circulaire qui nous permet de regarder autant nos résidus, etc. Moi, je pense qu'il faut, on est rendu là. Et les sociétés de développement du Témiscamingue, notamment, devraient appliquer aussi un patron pour arriver à de meilleures analyses de projets. Mme Émilie, vous ne s'en avez rien. Clairement, diminuer notre empreinte, l'idée de ne pas laisser de traces, c'est clair que c'est peut-être la lecture que je peux faire. Tout notre plan de transition à Québec solidaire est pensé avec un envers, notre plan de transition économique, je veux dire, est pensé avec un envers de médaille que je pourrais dire écologique. Donc, quels vont être les impacts de chacune de nos actions? Une concrète que je peux donner comme ça tout de suite, c'est l'imposition d'un BAP pour tout projet minier. Donc, nous, on est en faveur que tous les impacts environnementaux et sociaux soient pris en considération, peu importe la taille du projet. M. Fernand Saint-Georges. La décroissance, c'est par là que ça passe, le développement durable. Le capitalisme, il a détruit complètement la planète. Alors, l'industrie actuellement décide de tout. les financiers qui investissent dans ces organisations-là exigent des rendements faramineux et on cherche toujours la croissance. On veut croître, on veut croître. Le développement durable, ça passe par la décroissance. Il faut arrêter de gaspiller les ressources. Il faut se contenter de ce qu'on a. M. Chapadeau. S'assurer que le développement qu'on propose ne soit pas en contradiction avec les politiques environnementales qu'on met de l'avant. Je vous invite à regarder en ce sens-là la plateforme du Parti québécois, ce qu'on a proposé parce que je pense qu'on est à la fois, on veut s'assurer du développement économique mais en même temps pas en contradiction avec nos préoccupations par rapport à la question de l'environnement. Puis, moi, je veux revenir sur la question de la transparence. Je pense que c'est important que le développement se fasse en toute transparence. L'acceptabilité sociale doit être au rendez-vous puis les consultations publiques doivent être au rendez-vous. Mais il doit y avoir des experts indépendants aussi qui donnent leur avis sur les projets puis sur l'effet sur l'environnement. Merci, M. Chapadeau. À ma gauche. Brigitte Larabé. Juste avant de commencer, vous m'en avez 20 secondes. Je trouverais important de dire aux candidats que ce soir, je suis accompagnée de 12 étudiants du secteur Est qui sont ici, qui ont consacré leur soirée au débat à venir écouter vos idées, vos propositions, les citoyens de demain. Je trouve important de vous le dire. Vous avez parlé d'éducation, de santé. On a entendu les propositions de certains partis d'augmenter le salaire de base des enseignants, notamment, qu'on a une grande pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la santé. On a beaucoup de gens qui sont formés en éducation et en soins infirmiers qui ont des conditions de travail très difficiles et qui quittent la profession. On n'a pas entendu parler de ça. J'aurais aussi aimé entendre parler de la téléphonie cellulaire et Internet qui sont la clé pour une meilleure éducation plus accessible pour tous et le développement économique du Témiscamingue. M. Blanchette. Question fort pertinente. De fait, le téléenseignement et la télésanthé, si vous voulez apprendre tout un grand pan de développement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par ailleurs, dans le domaine de la santé, oui, il y a des gens qui quittent, mais essentiellement, il y a beaucoup une dévalorisation qui se fait présentement. Moi, je serais beaucoup plus en faveur d'une valorisation, un peu comme le projet Valorisation de la profession enseignante qui est très structurante pour la Btb du Miscamingue qui est présentement en train de se faire. Maintenant, il va falloir, il y a une réalité objective qu'il faut bien saisir, c'est qu'il y a beaucoup de départs à la retraite pour le nombre d'entrées de jeunes autant en santé qu'en éducation, ce qui nous amène des problèmes très concrets. Mme Émilie, c'est ça, t'en reviens. Sur la première question, clairement, il y a un gros travail de faire au niveau de la valorisation des métiers, mais aussi au niveau des conditions de travail de ces gens-là. J'aimerais profiter parce que vous m'avez ouvert la porte pour parler de Réseau Québec, qui est notre proposition à Québec solidaire pour améliorer le service Internet et téléphone cellulaire sur l'ensemble du territoire. Donc, une société d'État qui va venir s'insérer comme un joueur concurrentiel dans l'offre existante qui, on va se dire, est très limitée avec nos fournisseurs Belle et Télus qui ont un peu un monopole en termes de services sur le territoire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est déployer de la fibre optique sur l'ensemble du territoire, compléter avec des tours à distance avec la technologie 5G et on va commencer par les régions les plus mal desservies en termes d'Internet. Merci, Mme Thérin. Encore une fois, je vous demande de garder les applaudissements pour la fin, s'il vous plaît. M. Saint-Georges. La réalité de la santé, actuellement, c'est le décrochage. C'est-à-dire que les personnes qui étaient, le personnel infirmier qui est actuellement en service décroche, ils s'en vont. Les jeunes, il y avait un article qui est paru dernièrement à cet effet-là, les jeunes ne sont plus intéressés d'aller travailler dans les hôpitaux à cause de la réforme Barrette. Barrette a tout scrappé. Alors, les jeunes ne veulent plus aller là-dedans parce que ça les intéresse. C'est trop dangereux. Ce n'est pas performant. Ça leur demande beaucoup trop de travail pour ce que ça peut leur apporter. M. Chapadeau. La question est fort pertinente. Pour la question de réseau Internet et cellulaire, je pense que c'est une préoccupation. Je dirais que c'est une préoccupation de l'ensemble des partis. Il me semble qu'il y a longtemps que ça aurait dû être une préoccupation. Ça n'a pas été fait, mais il faut que ça se fasse et qu'on s'engage à le faire rapidement. La valorisation des conditions de travail sur l'ensemble des professionnels, tant en éducation qu'en santé, ça n'a pas été une préoccupation non plus du Parti libéral. Ce qui a été une préoccupation du Parti libéral, c'est les conditions de travail des médecins. Il y a le temps qu'on regarde qu'on regarde de l'ensemble des professionnels du système de santé et de valoriser les professions, mais de leur donner des conditions de travail acceptables parce que c'est eux qui tiennent à bout de bras le système de santé. M. Bélanger. C'est une excellente question encore une fois. Il y a vraiment une démobilisation, une démoralisation actuellement dans le système de santé pour tout le monde sauf les médecins finalement. Et ça, bien finalement, on le constate, c'est vraiment le résultat de cette réforme Barrette-là qui a été faite avec une approche vraiment pas humaine. Il n'y a pas personne qui s'est levé au Parti libéral pour lui dire à ce M. Barrette-là « Hey, regarde le M. Barrette, ça n'a pas de bon sens. Il faut y aller de façon humaine. » Ce sont des humains qui donnent des services à des humains. C'est la base dans le système de santé. Par rapport au Télécom, la CAQ, on s'engage à investir 400 millions de dollars. Oui, M. Blanchet, je vous l'accorde, c'est déjà en branle. Nous, on va continuer dans ce sens-là. On va s'assurer que la région soit très bien desservie parce que les agriculteurs en ont besoin, les jeunes en ont besoin, les entrepreneurs en ont besoin. Ça va être la priorité Télécom, le réseau cellulaire. Merci, M. Blanchet. Donc, je vois qu'il reste cinq personnes qui veulent poser des questions. Donc, ça va être les cinq dernières questions de la soirée. Donc, je m'adresse à la personne à ma gauche. Toi, 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 toi. Bonsoir. Mon nom est Marie Vernette. La question est concernant la santé. Je voulais savoir que pensez-vous de l'harmonisation d'Isisat, sachant que le Témiscamingue est quand même différent de l'Abitibi. Au niveau de la population du Témiscamingue, on est moins nombreux et on se fait diriger par les gens d'Abitibi au centre de santé actuellement, pour certains en tout cas, dans certains domaines. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus parce que les réalités sont différentes dans chaque ville d'Abitibi et aussi dans chaque municipalité au Témiscamingue. M. Saint-Georges. Tout passe par la croissance de la population. Tantôt, je parlais de décroissance économique, mais si on n'est pas capable d'accroître la population de Témiscamingue, ça va être bien difficile d'être en mesure de répondre à ce besoin-là dans le comté parce que les ressources ne sont pas toujours là et même si on voudrait être en mesure de les fournir, on n'a pas les possibilités de faire. c'est sûr que là, on envoie les gens à Rouen, on envoie les gens à Nord-Bay, on va envoyer les gens à New Descourts. Je ne crois pas que ce soit la solution. Il faut pouvoir être en mesure de l'offrir ici avec les ressources qu'on a, mais de donner la possibilité d'être efficace et d'être rémunéré en conséquence. Merci, M. Saint-Georges. M. Chapadeau. Je vais vous dire quelques reprises, j'ai pris position officiellement là-dessus. le Témiscamingue doit retrouver son pouvoir de gouvernance et d'intendance. C'est inacceptable que les décisions se prennent en dehors du territoire. Vous êtes capables de le faire. Vous faites des choses extraordinaires au Témiscamingue. Il n'y a pas de raison que c'est les gens de Rouen qui décident pour vous autres. Nous, on propose de dépolitiser le système de santé et on veut que le président du conseil d'administration soit non pas nommé par le ministre comme celui-là actuellement et redevable au ministre, mais qu'il soit élu par les membres du conseil d'administration est redevable à la population. Merci, M. Chapadoux. M. Bélanger. Encore une fois, cette réforme du CISAT-là, ou plutôt cette invention du CISAT-là, a été faite de façon plutôt inhumaine. Il y a eu des conséquences assez graves. Il y a eu des chamboulements importants qui ont été vécus plus particulièrement au Témiscamingue. Donc, nécessairement, ça, ça va passer encore une fois par une décentralisation. Redonner le pouvoir aux régions, redonner le pouvoir à la MRC pour s'assurer que les gens soient fiers de leurs institutions de santé, ça va passer par là. Donc, nous aussi, on va s'assurer à travers les structures actuelles qu'il y ait vraiment un niveau décisionnel intéressant, important pour les gens du CISAT-là, pour leur permettre de trouver les bonnes solutions pour les caractéristiques spécifiques à leur territoire. M. Blanchet. Sur le pouvoir centralisé, il y a eu des bienfaits et des malfaits. Je suis tout à fait conscient de tout ça. Sur les bienfaits, il y a eu une prise en charge de la part des médecins. Rappelez-vous qu'en 2014, la chose la plus importante, c'était d'avoir un médecin. Maintenant, cette étape-là, elle est faite. D'ailleurs, c'était des engagements financiers que François Legault avait déjà pris. Nous, on a poursuivi cette lettre d'entente-là avec laquelle on avait effectivement un gun autour de l'attente. Cela étant dit, sur le pouvoir décisionnel, il peut y avoir des forums citoyens qui pourraient organiser un peu comme les revendications ont été faites du temps pour aller chercher l'agrandissement de l'hôpital. L'hôpital se devait d'être modernisé et là, il est commencé. Ça va prendre un an et demi et on aura un hôpital à la haute pointe de la technologie puisque ce sera très sécuritaire. Merci, M. Blanchet. Mme Lesson-Ontarien. La centralisation a fait très mal à notre région et peut-être qu'on a des médecins de famille pour plus tout le monde aujourd'hui, mais ça ne peut pas justifier la démobilisation qu'il y a eu à l'intérieur, le dégât qu'il y a eu à l'intérieur de notre système qui a démobilisé beaucoup de nos travailleurs. Québec solidaire veut ramener les conseils d'administration qui sont élus avec des représentants citoyens et des usagers. On n'en veut plus de mégastructures. On veut des organisations de petite taille qui permettent plus d'autonomie régionale et territoriale. On veut l'implication des communautés et on veut une gestion participative. Tout ça pour répondre aux besoins les plus adaptés, aux besoins adaptés, pour répondre plus, excusez-moi, il est tard, pour assurer une réponse plus adaptée aux besoins de la population. Merci. Merci, Mme Lesson-Ontarien. Donc, à ma gauche, monsieur. Bonjour. On a un luxe mort. J'aimerais savoir y a-t-il un parti parmi vous qui s'engage à appliquer une vraie démocratie, qui donne le pouvoir au peuple de décision? Je passe à parler à M. Chapadeau. Je pense que, c'est... Je pense que, démocratiquement, on est tous devant vous autres, là, pour exercer ce pouvoir démocratique que vous avez, d'ailleurs, que vous aurez le 1er octobre, de prendre la décision de qui va vous représenter à l'Assemblée nationale. C'est un premier pas. Et on propose aussi une réforme du mode de scrutin qui va faire en sorte que notre démocratie a mal. Je pense qu'il est temps qu'on se pose un certain nombre de questions. Il y a beaucoup de cynisme. Il y a beaucoup des gens qui sont désintéressés à la chose politique. Alors, nous, on le propose parce que je pense que c'est une solution. Il est temps qu'on se pose des vraies questions par rapport à ça. Mais on a... Je pense qu'il y a des efforts à faire dans ce sens-là et on va les faire. Au Parti québécois, il y a un engagement, d'ailleurs, un engagement de la CAQ et de Québec solidaire et le Parti libéral est contre. Merci, M. Chappado. La parole est à vous, M. Bélanger. Honnêtement, moi, je trouve que la démocratie représentative, ça fonctionne quand même pas pire bien. C'est pas parfait, c'est vrai. Mais certainement, moi, si j'ai la chance d'être votre député, je vais être très fier de représenter les citoyens de Rwanda-Témiscamingue. Et ça, cette fierté-là, bien, ça s'exprime par les échanges avec les citoyens, par vraiment le vote en tant que tel. Cependant, c'est vrai que c'est pas parfait, mais quand on regarde les autres systèmes à travers le monde, je pense qu'on peut se consoler. Ça va quand même bien en Occident. On est très chanceux et on se doit de chérir cette démocratie-là. Et en effet, une démocratie par rapport à une proportionnelle mixte, c'est potentiellement une idée pour que cette démocratie-là s'exprime de façon encore plus importante. Merci, M. Bélanger. M. Blanchet. Écoutez, sur la proportionnelle mixte, parce que je pense que c'est relié à ça, la raison pour laquelle on est contre, présentement, il y a trois députés qui représentent chacun leur comté, Abitibi-Ouest, Abitibi-S et Rwanda-Témiscamingue. Et quand on les représente, on est en lien direct avec soit les entreprises, l'organisme communautaire, les cotes citoyens, parce qu'il y en a énormément, c'est toujours un bon 30 % de tout l'ouvrage qu'on a dans nos bureaux de comté. C'est majeur. Si on a une proportionnelle mixte, parce que présentement, c'est le suffrage universel, c'est celui ou celle qui a le plus de votes qui va vous représenter. S'il y a une proportionnelle mixte, il pourrait y en avoir deux qui seraient légitimées auprès de la population et une qui viendrait, dans le fond, de la proportionnelle de la province. Est-ce qu'elle viendrait de Montréal ou elle viendrait de la région? Ce n'est pas nécessairement si précis que ça. Merci, M. Blanchette. Mme Nessantarien. Écoutez, je pense que si on a trois députés élus dans la région, ça ne garantit pas nécessairement qu'ils vont faire une vraie job de représentation au gouvernement. Nous sommes, Québec solidaire, en faveur de la réforme du mode de scrutin aussi pour la proportionnelle mixte. Il va y avoir deux députés d'élus, un député nommé de liste, qu'on appelle, et je veux dire, le vote va quand même appartenir aux gens. Si les gens votent pour un parti qui accueure les régions, bien, ce parti-là va rendre l'appareil à ses citoyens et va nommer des députés de liste dans ces régions aussi. Merci, Mme Nassar-Tarien. M. Saint-Georges. Le seul parti qui répond à la question qui a été posée, c'est de la démocratie directe. Selon le modèle suisse, je le répète, c'est-à-dire qu'on constitue une assemblée qui détermine de quelle façon on va fonctionner, on va y avoir des consultations populaires, des référendums citoyens, fini, les partis politiques. On n'a plus besoin de ça, les partis politiques. C'est que les partis politiques, tout ce qu'ils font, c'est se lancer la balle puis faire des promesses. Ce qu'on a besoin, c'est le citoyen au centre qui prend les décisions, qui monte, le député, lui, il sert à remonter les décisions au Parlement et le Parlement, ensuite de ça, demande aux citoyens de voter sur chacune des propositions par référendum. Merci, M. Saint-Georges. Donc, on va passer à ma question à ma droite. Allez-y, M. Je m'appelle Franco. J'ai une question par rapport au monde agricole. Sachant que le revenu agricole annuel est presque plus bas que le coût de production, savoir quel projet avez-vous pour aider la relève à acheter des entreprises agricoles qui sont disponibles à des prix exorbitants? Donc, la question s'adresse en premier à M. Bélanger. Excellente question, Franco. Comment qu'on voit ça, nous? On veut s'assurer de redynamiser la relève et spécialement au Témiscamingue. C'est une situation qui est criante ici quand on regarde le nombre de fermes qui a diminué de façon drastique par rapport au reste du Québec au Témiscamingue et ailleurs en région en habitibilité au Témiscamingue. C'est très important qu'on redynamie ce milieu-là. Comment on va procéder pour cela? Nous, on va aider les agriculteurs avec des subventions à leurs investissements. Donc, par exemple, Franco, toi, si tu veux acheter une nouvelle ferme ou tu veux rénover ta ferme, la CAQ va te donner une subvention à 50 % de ton investissement en fonction d'un maximum par année et tu vas pouvoir te relancer ou te lancer dans une nouvelle expérience avec une nouvelle ferme grâce à ces investissements-là, ces subventions-là. M. Blanchet. Oui, tout à fait justifié parce que l'occupation du territoire, c'est un objectif que tout le monde doit poursuivre. Les programmes de relève agricole sont effectivement trop rigides. Les agriculteurs me l'ont dit, il faut revoir ça de façon à rendre admissible plus de monde au programme. Il y aura des programmes aussi avec la financière agricole, pas juste pour l'assurance pour les intempéries parce que quand arrive une intempérie, c'est toute la production végétale qui peut être perdue. Mais aussi pour pouvoir investir dans du développement et ça, c'est vraiment important. Drainage, choulage, on a été chercher des budgets pour ça. Ça a augmenté la productivité de l'ordre de 30 % et plus pour plusieurs Témiscamiens. Ça fait trois ans plus que ça. Ça fait quatre ans qu'on le fait et c'est quelque chose de fort apprécié. Mme Lessard, tu as rien. Clairement, le soutien à la relève fait partie de notre programme à nous aussi. Peut-être que ce qui nous distingue par rapport aux autres, c'est le projet, l'idée d'avoir une fille du Cifoncière. Donc, on sait actuellement, on a des gens qui veulent vendre leur terre et ne trouvent pas nécessairement acheteurs dans la région. Tristement, ça arrive parfois. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un intermédiaire pour que les gens qui veulent vendre leur terre puissent le faire, mais pour s'assurer que les gens qui veulent en acheter aussi puissent trouver du financement avec certains avantages au niveau de la fiscalité pour pouvoir le faire et aussi pour se garder un certain pouvoir sur notre territoire aussi. Monsieur Saint-Georges. Bon, on entend parler de toutes sortes de choses autour de la table actuellement. Tu sais, subvention à 50 % de la part du gouvernement, je n'y crois pas du tout. J'ai parlé avec un agriculteur dernièrement, il me dit, bon, la valeur de mon quota, c'est 5 millions. Si je veux donner ma terre, si je veux que mon enfant profite de cette terre-là, il va faire quoi? Il va emprunter 5 millions. Il y a longtemps, je proposais ça déjà, que les prêts soient, qu'on puisse emprunter sur la valeur du quota. Si on a un quota de 5 millions, qu'on aille à la banque, qu'on aille à la financière agricole, qu'on puisse emprunter sur la valeur du quota et non pas se laisser charrier vers les ventes. Merci, M. Saint-Georges. M. Chapadeau. C'est effectivement une bonne question et je pense qu'il y a des réponses intéressantes. Ce qu'on souhaite, c'est de modifier le fonds d'investissement pour la relève, pour le rendre plus accessible, plus généreux et plus audacieux pour permettre justement de résoudre ce problème-là. Puis aussi, il y a des modifications à faire à la financière agricole. Il y a des surplus qui peuvent servir aussi à aider davantage des agriculteurs. Merci, M. Chapadeau. Donc, une autre question à ma gauche. Allez-y, madame. Bonjour, mon nom est Alexandra Fortier-Demers. Alors, on sait que la pénurie de main-d'oeuvre est très présente, le vieillissement de la population aussi. On sait aussi qu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre qualifiées qui se trouvent dans les grandes régions comme les immigrants, par exemple. Est-ce que vous avez un plan pour attirer ces gens-là et les retenir ici, particulièrement les immigrants? M. Blanchet. Pour les immigrants, il y a deux personnes qui ont été embauchées, une pour l'Est, une pour l'Ouest. Cette personne-là, l'Ouest étant le Témiscamingue, Rwanda et Abitibi-Ouest, cette personne-là va accompagner les entreprises et les organisations pour faciliter leur venue. Il y aura des accueils qui seront faits, notamment à la Mosaïque, qui est interculturelle, autant à la société québécoise qu'avec les immigrants. Et parfois, ça vient souvent du Notre-Dame-du-Nord ou de la région du Témiscamingue. Tout ça, il faut avoir cette ouverture-là. Ça ne sera pas la peine assez, ça ne sera pas la solution unique. On va essayer de faire travailler comme on l'a fait nos personnes sous l'aide sociale, l'assurance chômage et nos finissants en formation professionnelle et collégiale et universitaire avant tout de suite. Merci, M. Blanchet. Mme Lessard, t'as rien. Oui, à Québec solidaire, on a une approche de régionaliser les structures d'accueil pour les immigrants, donc d'avoir des endroits dans toutes les régions du Québec pour accueillir ces gens-là et qu'ils arrêtent de se taler à Montréal, comme on pourrait dire. Au Témiscamingue, on a une ressource que je trouve absolument formidable qui est le Carrefour Jeunesse-Emploi qui, je pense, fait un excellent travail pour retenir les gens, donner des services aussi. Donc, clairement, on va travailler avec les structures qui sont déjà en place peut-être pour bonifier un peu leur mission en ajoutant vraiment un volet au niveau de l'immigration, que ce soit une porte d'entrée pour trouver du logement, de l'emploi, des cours de francisation ou encore du soutien financier. M. Saint-Georges. On parle beaucoup d'immigration. Je pense qu'on pourrait aussi penser à réintégrer les gens de nos familles qui sont expatriés à Montréal, à Québec, à Gatineau. Il y en a beaucoup de ce monde-là qui n'ont pas d'emploi, qui vivent là un peu de n'importe quelle façon. Je crois qu'avant d'aller chercher des immigrants qui ne connaissent pas la région, qui ne connaissent rien de ce qui se passe par ici, qui ne savent pas c'est quoi un ornial, qui ne savent pas comment s'occuper d'une ferme, commençons par aller chercher les gens qui connaissent le Tébiscamingue et ça peut être des gens de n'importe quelle région du Québec. Il y en a beaucoup de monde qui sont intéressés à se déplacer. Merci, M. Saint-Georges. M. Chapadeau. Oui, la main-d'oeuvre, j'ai pris position encore là-dessus et bien communiqué parce que je pense que c'est important qu'on mette des moyens à la hauteur des problématiques qu'on rencontre, que les entrepreneurs rencontrent sur l'ensemble du territoire et que les territoires rencontrent également. Deux personnes, ce n'est probablement pas suffisant. Il faut être plus ambitieux que ça parce que les problématiques sont plus grandes que ça. Effectivement, il y a le Carrefour jeunesse mais il faut leur donner les moyens et les organismes communautaires aussi qui peuvent être là pour accompagner également, pour jouer un rôle à ce niveau-là. Rouen, c'est la mosaïque. Moi, dans les solutions à apporter aussi, je voudrais qu'on réfléchisse à la main-d'oeuvre autochtone et travailler avec les communautés autochtones effectivement parce qu'ils peuvent être aussi partie de la solution et les travailleurs expérimentés qui sont à la retraite mais qui souhaiteraient revenir sur le marché du travail. Merci, M. Gébadeau. M. Bélanger. Il y a en effet deux volets à cette question-là. La partie autochtone, c'est spécifique au Témiscamingue. On doit s'assurer de leur donner la chance, de leur donner les outils pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail le plus possible, étant donné qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. La deuxième partie de la réponse, c'est vraiment la régionalisation de l'immigration. On en a parlé pas mal tous. Nous, ce qu'on veut faire à la Coalition Avenir Québec, c'est de s'assurer d'avoir des gens en fonction de leurs compétences et que ces compétences-là soient en fonction des pénuries de main-d'oeuvre dans les régions. Donc, on va dire, OK, les gens qui ont ces compétences-là, même s'ils ne parlent pas tout à fait bien le français, s'ils viennent ici, ils vont devoir l'apprendre le français dans le milieu de travail et on va aussi s'assurer de leur donner les outils de francisation pour qu'ils puissent s'intégrer facilement et qu'ils puissent vraiment participer au milieu du travail rapidement à leur arrivée. Merci, M. Bélanger. Donc, dernière question du public, je vous laisse la parole. Jean-Christophe Beauchamp. Moi, j'aimerais ça vous entendre parler des améliorations au niveau de la structure même du système gouvernemental. Est-ce que vous avez dans votre programme une mesure qui pourrait compter les fausses promesses de politiciens? Madame Lessard-Térien. Oui, question très intéressante. Moi, pendant la campagne électorale, je n'ai pas promis la réalisation d'un complexe sportif. Je n'ai pas promis la piscine à Ville-Marie parce que je pense que les gens ne croient plus justement en ces promesses-là. Moi, je promets par contre de travailler toujours et tout le temps pour la région ici. et on aura à choisir ensemble quelles seront nos priorités. Et moi, je vous fais la franche promesse que je ne serai jamais la représentante d'un gouvernement ici dans la région, mais toujours la représentante de la région ici à Québec. M. Saint-Georges. Oui, c'est beau de dire ça, ce que tu viens d'expliquer. Cependant, tu es à la remorque d'un parti. Alors, tous les candidats ici sont à la remorque d'un parti. Lorsque le citoyen au pouvoir viendra à prendre le pouvoir, il n'y en aura plus de parti politique. Ce seront les citoyens qui décideront eux-mêmes de comment ça fonctionne. et on n'aura pas besoin d'établir des promesses. On va fonctionner en s'assurant que tout le monde dans chaque municipalité, dans chaque patelin puisse être en mesure que les services gouvernementaux répondent à leurs besoins. M. Chapadot. La question est intéressante et je sais qu'il y a des gens qui ont ri, mais en fait, on rit moins quand on est sur le terrain et qu'on l'entend régulièrement. Parce qu'on l'entend régulièrement. Et ça, c'est engendré par le cynisme qui existe dans la population pour des engagements qui ont des promesses. Parce que François me dit, François Gendron, il y a une différence entre un engagement et une promesse. Mais une promesse qui est une promesse qui ne s'est jamais réalisée ou encore une campagne électorale qui se fait sans dire mot de ce qu'on va faire et finalement, rendu au pouvoir, on fait d'autres choses. Ça aussi, ça fait partie du cynisme. Alors moi, je vous le dis, M. Saint-Georges, je ne suis pas à la remorque de mon parti politique, je suis à la remorque des citoyens et citoyennes qui me feront confiance ce 1er octobre. M. Bélanger. C'est une bonne question. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Moi, je vais parler de la fonction publique. Finalement, quand on a le même gouvernement pendant 15 ans, évidemment, il se forme un pouvoir à la fonction publique qui est naturellement centralisé à Québec. Et puis ça, je le dis très honnêtement, ce n'est pas nécessairement la faute des libéraux, ça s'est fait naturellement. Donc nous, à la CAQ, on est très sincère là-dedans, on veut faire un ménage, on veut s'assurer d'assainir notre fonction publique à Québec. Et puis l'objectif derrière ça, c'est encore mieux, je crois, c'est de vraiment donner le pouvoir aux régions, c'est-à-dire avoir des fonctionnaires dans les régions qui prennent les décisions en fonction des volontés des citoyens. M. Blanchet. Question à faire pertinente, effectivement. Quand on est aux députés ou aux ministres, peu importe, les engagements qu'on prend là, ce ne sont pas des choses qui sont déconnectées pour faire plaisir à l'un et à l'autre. Le centre multisport à Rouen-Noranda, c'est les gens de la ville, c'est les gens du sujet de l'université qui nous l'ont demandé. Quand on a pris des engagements sur les abris sommaires, c'est que tous les députés, incluant François Gendron, Guy Bourgeois et moi, on s'est tous fait solliciter par les chasseurs, les pêcheurs à cet effet-là. C'est des engagements sur lesquels on a pris, je dirais, nos paroles à vouloir les faire aboutir. Moi, je suis un homme de résultats. J'en ai livré plusieurs. La plupart qui étaient sur ma planche à dessin, je les ai livrés et honnêtement, j'en suis très fier. C'est ça, travailler avec sa population, ce qui n'est pas toujours une tâche nécessairement reconnue. Merci, M. Blanchet. Nous sommes rendus au quatrième et dernier segment de la soirée, soit le mot de la fin de chacun des candidats. Ces derniers, vous aurez au maximum de 90 secondes afin de vous exprimer auprès de l'électorat présent à ce débat. Donc, on a encore procédé par tirage au sort. Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Luc Blanchet. Écoutez, le gouvernement libéral a énormément investi au Témiscamingue. on n'a jamais vu ça en termes de tous les espaces, les projets qu'on a faits, dont le plus important qui était le projet phare, c'est l'agrandissement de l'hôpital à Ville-Marie. Et moi, j'aime bien représenter les citoyens et les citoyennes. Et croyez-moi, pour les personnes qui sont venues me voir en cours de mandat, on en a résolu des problèmes. On n'a pas tout résolu parce qu'on n'est pas la boîte à miracle, mais essentiellement, on en a résolu pas mal. Cellulaire, Internet, ce n'est pas un engagement. On a financé, on a passé par décret au Conseil des ministres. Puis là, j'ai défendu la région parce que les autres promettent pour l'ensemble du Québec. Moi, je promets pour la région et je vais le livrer. Ça fait partie de ma job de ministre de m'assurer que les choses se fassent avancer. Le parc national au Pimicain, on en a parlé depuis 15 ans. Je l'ai réalisé, j'ai mis les budgets, on a mis ça en fonction puis on va faire aboutir la chose. Et en ce qui concerne les dossiers à développer, transport collectif, de faire un sommet régional là-dessus, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est au contraire travailler avec les élus, travailler avec les partenaires, je trouve ça excellent. Onimiki, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ça pourrait donner les marges de manœuvre voulues à la MRC et à la ville de Témiscamingue, à la ville de Kipawa et aux deux communautés autochtones du Sud. Ça pourrait générer des redevances tellement importantes qu'on obtiendrait au Témiscamingue la liberté de faire nos choix et nos projets. Merci, M. Blanchet. Mme Lessard-Tarien. Moi, j'ai envie de finir en vous parlant de rêve. L'avenir au Témiscamingue, moi, je le rêve tous les jours. Pour moi, pour ma famille, pour nous tous. On a le plus beau coin de pays du monde et je rêve qu'on existe encore dans 50 ans. Avec notre agriculture qui nous nourrit, avec des services pour tout le monde, disponibles en tout temps et partout sur le territoire. Je rêve qu'on en aille des bonnes jobs ici avec de bons salaires et un peu plus de pouvoir décisionnel dans nos mains. Je rêve de toujours plus de culture dans nos yeux, dans nos oreilles pour une qualité de vie sans cesse renouvelée. Puis, je me permets de rêver plus grand. Rêver d'un Québec plus juste où l'éducation, c'est pas juste un enjeu de portefeuille, où la santé, c'est plus la vision d'un seul ministre, mais plutôt une santé axée sur la prévention. Un Québec où il fait bon travailler et où on a du temps. Du temps pour la famille, pour nos loisirs, du temps pour vivre. Je rêve d'un Québec plus vert, où environnement et économie peuvent s'alimenter l'un et l'autre, où nos ressources sont exploitées par et pour nous, en fonction de nos besoins. Je rêve d'un Québec fier de ses régions, de sa diversité et de toutes les cultures qui l'enrichissent jour après jour. Je rêve d'un Québec solidaire, qui prend soin de son monde et qui est au service des gens et qui ose prendre le moyen de ses ambitions. Parce que si on ne rêve plus, qu'est-ce qui nous reste? Si vous voulez rêver avec moi le 1er octobre, je vous jure qu'on va aller loin. Merci, Mme le Sartérien. M. Bélanger. Après 15 ans de régime libéral, le Québec est dû pour un changement de garde. Et je le dis en toute honnêteté, ça serait n'importe quel parti au pouvoir pendant 15 ans, on aurait aussi besoin d'un changement. On doit s'assurer que nos institutions démocratiques demeurent saines. On a besoin d'un gouvernement qui va décentraliser les décisions de Québec, qui va redonner le pouvoir aux gens des régions, aux gens des milieux pour redonner vraiment des services de qualité aux citoyens. Ce soir, j'en appelle aux nationalistes libéraux déçus qui se rappellent de l'époque de Robert Bourassa et de Jean Lessage. J'en appelle aux nationalistes du Parti québécois qui trouvent qu'ils sont déçus aussi du virage vers la gauche de leur parti. Vous pouvez faire confiance à la Coalition Avenir Québec. M. Legault s'est bâti une équipe avec une expertise variée. C'est vraiment cette équipe-là qui va pouvoir gouverner le Québec, qui va pouvoir remplacer les libéraux le 1er octobre. Et certainement, nous, on va appliquer des solutions concrètes et viables aux problèmes en santé, en éducation, en immigration et en environnement. N'oubliez pas que nous sommes le seul parti qui, le 1er octobre, peut vraiment battre les libéraux. Et en terminant, si j'avais une chose à vous dire, c'est que si j'ai la chance de devenir votre député, je peux vous garantir que vous serez fier de votre choix. Merci. Merci, M. Bélanger. M. Chapadeau. Écoutez, si j'ai décidé un jour de faire de la politique ou si j'ai décidé un jour de revenir offrir mes services en politique, c'est que j'ai la conviction profonde que je peux améliorer les conditions de vie de nos enfants, de nos aînés, de la population que je souhaite représenter. Vous êtes des gens ambitieux, dynamiques. Vous avez besoin d'un député à l'écoute, ambitieux et dynamique, qui ne sera pas là au service de son parti, mais qui va prendre en considération vos besoins d'abord et qui saura faire écouter son parti par rapport aux besoins que vous avez. Je l'ai fait entre 2012 et 2014. J'ai été à vos côtés dans nombreux projets. Il y en a qui se sont appropriés des projets qui ont été réalisés sous le gouvernement du Parti québécois. Moi, je peux vous dire que je suis fier des réalisations que j'ai faites et ce que je m'engage à faire, c'est d'être à vos côtés, encore une fois, comme je l'ai été en 2012 et en 2014, un député accessible à l'écoute et compétent et capable de réaliser vos projets à vos côtés. Merci, M. Chapadeau. M. Saint-Georges. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire pour le mot de la fin, sauf de prenez-vous en main. L'austérité des libéraux, tout le monde l'a oublié. Après avoir tout détruit, ils nous ont imposé un déficit colossal et ils ont créé artificiellement l'austérité et il y a quelques mois, ils se sont mis à sortir des sous puis des sous puis des sous puis ah oui, on en a de l'argent puis ce sont des mensonges et ils nous ont fourrés et puis maintenant, ils voudraient avoir la possibilité et c'est la même chose pour tous, je dirais pas la même chose pour tous les autres partis mais presque tous les autres partis et ce que je trouve bizarre et même intéressant, c'est de les entendre dire que bon, tout devrait passer par le citoyen finalement, la gouvernance, le pouvoir de décider et pourtant, ils nous parlent de leur parti, de leur programme, ils sont à la remorque de ce parti-là. Je crois que, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, prenez-vous en main. Merci M. Saint-Georges. C'est ce qui clôt notre débat des candidats à l'élection provinciale du 1er octobre pour la circonscription de Rhône-Noranda-Témiscamingue. En terminant, je tiens à remercier Claire pour ta présence et surtout ta pertinence lors de ce débat. Merci beaucoup Claire. Merci, merci beaucoup. Et moi, je vous remercie, vous, ce soir et avant, parce que vous avez nourri la réflexion, vous avez nourri les questions que je pouvais adresser aux citoyens. J'ai aussi beaucoup apprécié celles que vous avez vous-même posées aux candidats présents ici ce soir. Ça prouve que la démocratie est quand même plus en santé qu'on peut le penser. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Claire. Je tiens également à remercier les organisateurs de ce débat, soit un consortium de médias couvrant Témiscamingue composé de CKVM, Les Citoyens, le journal Le Reflet et TV Témis. Merci aussi. Et là, je pense qu'on peut vraiment les applaudir, nos candidats et candidates. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada